Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici de temps nouveau, chantant gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Dieu donne un plein salut et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint. Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants pour cette occasion que tu nous accordes encore, réunis avec ces jeunes pour parler autour des choses qui minent la jeunesse. Puisse le Saint-Esprit Seigneur venir et nous aider à mettre le doigt sur la plaie et trouver le remède approprié Seigneur à chaque problème. Nous comptons sur toi afin que cette jeunesse soit solide et bâti sur la parole pour te représenter fidèlement dans ce monde qui se meurt dans les traditions et les ténèbres. J'ai confiance que la puissance de Dieu va guérir tous les cœurs qui étaient malades, toutes les vies qui étaient brisées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour vous asseoir. Alors nous rendons grâce à notre Dieu qui nous donne encore cette occasion d'être rassemblés ici pour parler des problèmes qui touchent la jeunesse. Nous essayons de commencer un peu plus à temps comme vous le constatez et de ne pas attendre ce qui arrive après parce que, à la fin, nous essayons de vous donner du temps pour que vous puissiez poser des questions s'il y en a, pour que vous puissiez vous libérer parfois de certaines choses qui bloquaient vos vies qui étaient en train de vous frustrer. Alors, dans notre première rencontre, nous avons parlé sur les problèmes émotionnels et je suis certain que plus d'un jeune s'est retrouvé au travers de ce que nous nous sommes dit. Il y a beaucoup de choses et je compte seulement sur le Saint-Esprit pour qu'il vous y aide. Et dans notre deuxième rencontre, nous avons parlé sur les problèmes relationnels pour montrer comment on devrait choisir ses amis et nous sommes allés plus loin pour montrer même comment plus tard on devait choisir sa femme ou son mari. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur les problèmes familiaux, les problèmes familiaux, les problèmes de famille. Ce sont des problèmes qui touchent également la génération, la jeune génération d'aujourd'hui. Je vais commencer par prendre un passage dans la Bible. Donc, commençons dans 1 Timothée au chapitre... 1 Timothée au chapitre 5. Je prends le verset 8. 1 Timothée 5 verset 8, il est dit... Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a rénié la foi et il est pire qu'un infidèle. Il a rénié la foi et il est pire qu'un infidèle. La famille est vraiment un élément de base pour toute existence ici sur la terre. Si aujourd'hui vous avez la vie, si vous existez, c'est parce qu'il y a eu une famille du sein de laquelle vous êtes sortis. Et ceci par le choix de Dieu, la grâce de Dieu, la volonté de Dieu. Personne n'a choisi la famille dans laquelle il doit naître. C'est la Providence qui choisit la famille dans laquelle vous devez naître. C'est Dieu qui choisit dans quelle famille chacun de nous doit naître. Que vous appréciez votre famille ou pas, vous devez savoir que c'est Dieu qui a choisi la famille dans laquelle vous êtes né. Et si vous dites que vous êtes né d'une mauvaise famille, c'est presque une insulte aux yeux de Dieu. Parce qu'il n'y a aucun don de Dieu qui est mauvais. Chaque chose que Dieu fait est bonne. Si votre famille est mauvaise, entre guillemets, peut-être parce qu'il y a des problèmes de sorcellerie dans cette famille, peut-être parce qu'il y a des problèmes d'argent dans cette famille, peut-être parce qu'il y a des problèmes de pauvreté dans cette famille, ou que sais-je encore. Mais vous, en naissant dans cette famille-là, il est possible que Dieu vous ait placé, vous, au sein de cette famille, afin de tirer cette famille du trou ou des ténèbres. Donc chaque famille est bonne. Et la famille est formée du père, de la mère et des enfants qui naissent de ces deux-là. C'est ce qu'on appelle en langage spécialisé une famille nucléaire. Donc on a le papa, la maman et les enfants. Il est vrai que chez nous, en Afrique, on dit que la famille est élastique. C'est vrai. On ne va pas ignorer les grands-pères, les oncles et les tantes. Ils existent, ils ont leur place. Mais ce qu'on appelle d'abord la famille, c'est le papa, la maman et les enfants qui naissent de ces deux-là. Ils forment une nouvelle famille. Et cette petite famille appartient donc à un cercle plus élargi de la famille, qui est donc formée des oncles, des tantes et tout le reste. C'est pourquoi la famille élargie peut avoir un nom différent de la famille de laquelle vous vous êtes issus. Vous pouvez être appelé d'un nom donné, mais le reste de la famille ne porte pas ce nom-là. Parce que le nom que vous portez, c'est le nom que votre père donne à la nouvelle famille qu'il forme avec sa femme qui est votre mère. Et lorsque la famille n'est composée que d'un seul parent, parce que l'autre parent serait décédé, alors on a affaire à ce qu'on appelle une famille monoparentale. Donc le père était décédé, il ne reste plus que la maman. On a une famille monoparentale. Ou alors la mère est décédée, il ne reste plus que le papa. C'est toujours une famille monoparentale. C'est exactement la même chose lorsqu'il y a un divorce. Lorsqu'il y a un divorce, le parent qui reste avec les enfants, il forme avec ces enfants-là une famille finalement monoparentale. S'il vit seul avec ses enfants-là, il va former une famille monoparentale. Il sait la mère, il va former une famille monoparentale avec ses enfants-là. Il sait le père, il va aussi former une famille monoparentale avec ses enfants-là. Mais dans le cas où il y a eu un divorce ou un décès, et le parent qui reste en vie se remarie à un autre partenaire, alors il va former avec ce nouveau partenaire-là un autre type de famille qu'on appelle une famille recomposée. Bon, c'est des familles au sein desquelles il y a souvent beaucoup de difficultés, mais nous n'aurons pas le temps de tout aborder. Peut-être que vos questions pourront prendre cela. Moi, je voudrais beaucoup plus insister sur ce que nous sommes nous-mêmes en tant que jeunes et en tant qu'enfants au sein des familles dans lesquelles nous vivons, au sein des familles dans lesquelles nous sommes issus, au sein des familles dans lesquelles nous évoluons. Le premier problème, donc, c'est le problème numéro un que nous allons voir dans ces problèmes familiaux, c'est donc les parents indifférents. C'est le problème numéro un. Donc, premièrement, nous commençons par les parents indifférents. Les parents indifférents, c'est un sérieux problème de société que nous avons actuellement. Et les jeunes en font vraiment les frais. On dit de certains parents qu'ils sont indifférents lorsqu'ils ne manifestent aucun intérêt vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de leur progéniture. Ils ne manifestent aucun intérêt. Ils sont froids. Ils ne sont pas attentionnés. Ils ne sont pas chauds. Les enfants se débrouillent presque seuls et essayent, malgré eux, de trouver des voies de sortie quant à leurs problèmes de la vie. Alors, on dira de ces parents-là qu'ils sont indifférents vis-à-vis de leurs enfants. L'enfant peut être malade, le papa, ça ne lui dit rien. L'enfant peut avoir faim. Papa, ce n'est pas trop son problème. La scolarité de l'enfant, papa s'intéresse à peine, à peine. On a là affaire à une famille où les parents sont indifférents. Et c'est extrêmement grave. Je dis bien extrêmement grave. Les causes, eh bien, sont multiples. Ce qui fait qu'on est des parents indifférents dans certaines familles. La première cause que moi, j'épingle, c'est le fait d'avoir des parents qui sont immatures. L'immaturité parentale. Quelqu'un qui est devenu père, pas parce qu'il avait voulu être père, mais juste parce que c'était un homme, quoi. Il a bondi sur une femme, un enfant est né, et il est devenu père, par la force des choses, par la force de la biologie. Mais il n'avait pas voulu être un père. Quelqu'un qui est devenu mère, simplement parce que c'est une femelle, sur laquelle Emma est tombée, elle est tombée enceinte, et voilà, elle porte une grossesse. Mais elle ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire de cet enfant qui naît. Elle n'a aucun projet pour cet enfant. Elle n'a aucune perspective d'avenir pour cet enfant. Elle est immature. Elle ne sait même pas comment on éduque un enfant, comment on reste près d'un enfant, elle ne connaît rien. Immaturité. Et l'immaturité est l'un des facteurs qui conduisent à l'indifférence des parents. C'est extrêmement grave. Donc, simplement parce qu'on est masculin, on a des gamètes mâles qu'on peut jeter quelque part, et puis on devient père. Mais il n'y a rien qui vous a préparé à être père, rien du tout. Et là, nous sommes devant un cas extrêmement grave. Donc, quelqu'un qui ne sait pas pourquoi cet enfant était né, c'est arrivé comme ça. Il est devenu père par la force des choses. Mais il ne voulait pas être père. Il n'était pas prêt à être père. Pour preuve, au départ, il voulait même que votre mère avorte votre grossesse. Il ne voulait pas. Donc, l'immaturité parentale amène donc à cette indifférence des parents. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Vous avez un enfant, par exemple, qui manque un examen, ou qui échoue un examen, ou qui manque quelque chose de précieux dans la vie. Le père est tellement immature qu'il ne sait pas ce qu'il faut faire. Il injurie de nouveau cet enfant-là. Qu'est-ce qui va arriver ? Il est en train de le tuer. Mais c'est de l'immaturité. C'est l'immaturité qui fait ça. Il n'était pas prêt à être père. Vous voyez, c'est ici l'occasion de vous dire à vous qui êtes là, pour ceux qui ne sont pas mariés, quand on doit se marier, on doit vraiment réfléchir et penser, juger vraiment qu'on est prêt pour assumer de telles responsabilités. On ne doit pas seulement se marier, non, parce qu'on est masculin et qu'on a de l'argent, qu'on travaille maintenant. On doit être prêt à former une famille, à être appelé père. Parce que quand on vous appelle père, vous changez de statut. À côté de ça, à côté donc de l'immaturité parentale, comme autre cause, qui cause l'indifférence des parents, il y a les enfants non désirés. Donc le fait d'avoir un enfant non désiré. Un enfant que vous n'avez pas attendu, que vous n'avez pas désiré. La grossesse est arrivée juste comme ça. Ça s'appelle des grossesses surprises. Donc pour ce papa-là, même s'il est marié de façon normale avec sa femme, ils vivent ensemble et tout, ce n'est pas une aventure. Mais il ne voulait pas avoir un enfant en ce moment-là. Donc l'enfant qui naît là, dans ces conditions-là, est un enfant qui n'est pas désiré. Et donc à cause du fait que cet enfant n'est pas désiré, une indifférence peut être manifestée à l'égard de cet enfant. C'est parce que la grossesse qui a amené cet enfant était une grossesse non désirée. À côté des enfants non désirés, il y a une troisième cause, ce sont les enfants non désirables. C'est-à-dire que les parents ont un enfant, mais c'est un enfant qu'ils ne désirent plus. Soit parce que cet enfant a un handicap dans sa vie et ça leur déplaît beaucoup de voir leur enfant avec ce handicap-là. Par exemple, un enfant qui naît, il ne parle pas, il n'entend pas, des choses comme ça. Cet enfant finit par devenir très vite dans cette famille un enfant non désirable. Et les parents finissent aussi par être de ce fait, donc indifférent vis-à-vis de cet enfant. Il y a donc comme ça les cas de maladie qui peuvent faire qu'un enfant soit non désirable parce qu'il est malade. Il est né avec une maladie ou il a développé une maladie pour laquelle les parents se trouvent être désarmés. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a aussi un autre fait qui fait qu'un enfant soit non désirable quand il y a un divorce qui intervient entre son père et sa mère. Alors, vous voyez quand quelqu'un, deux personnes divorcent, il y a souvent des problèmes qui les amènent là. Donc le père, pour essayer d'effacer l'image de cette maman, de sa tête, alors il veut aussi effacer l'enfant. Et l'enfant devient non désirable à ses yeux. Il ne fait plus attention à lui. Quand l'enfant vient vers lui, il dit à l'enfant, va demander à ta mère qui est ton père. Parce qu'il veut tout simplement effacer l'image de cette femme là. Et donc pour ce faire, il efface aussi l'image de l'enfant. Et c'est vice-versa, la maman aussi peut trouver que cet homme lui a fait vraiment mal, tellement mal, qu'il veut effacer complètement l'image de cet homme. Et donc de ce fait, il veut aussi effacer l'image de l'enfant afin de ne plus se rappeler de cet homme. Et quand l'enfant s'approche vers elle, elle dira à cet enfant, va demander à ton père qui est ta mère. Ou c'est des insultes, ou c'est des choses de ce genre. Donc la colère que l'on porte vis-à-vis de son conjoint, parfois on déverse cette colère sur l'enfant. On l'injurie, lorsqu'il y a parfois, il n'y a vraiment rien. Il n'y a pas une raison pour laquelle on devait injurier l'enfant. Et j'insiste encore, je l'ai déjà dit, j'y reviens. Sur la terre, personne ne mérite d'être injurié. J'y reviens, j'insiste. Parce que chaque personne est une valeur. Ne l'oubliez pas. Alors, vous voyez, ça peut faire qu'on ait affaire à des parents indifférents. Mais il n'y a pas que ça comme cause, il y a aussi le manque d'argent. Le manque d'argent, chez certaines familles, font perdre aux parents leur autorité sur leurs enfants. Alors, les enfants vont se mettre à briller par une désobéissance ou une caractérisée. Ce qui fera que ça va faire que l'amour des parents sur leurs enfants, à propos de leurs enfants, c'est mousse. Et finalement, ils deviennent indifférents vis-à-vis de ces enfants-là. Tout comme eux-mêmes, à cause du fait qu'ils savent qu'ils sont incapables de pouvoir, aux besoins de ces enfants-là, alors ils deviennent indifférents parce qu'ils savent que si l'enfant vient, ils n'auront rien à donner à cet enfant. Si l'enfant dit, papa, à l'école, on a besoin de ceci, il sait qu'il n'a rien. Il est obligé donc d'être indifférent pour essayer de se barricader contre ce problème-là de manque d'argent. Donc, le manque d'argent est un problème qui peut amener à cette situation de parents indifférents. Et à côté de ça, nous avons aussi comme cause le fait qu'un parent trouve qu'il n'a pas l'espoir demain de manger ce dont va travailler cet enfant-là. Il s'est dit, pourquoi je vais me tuer à élever ces enfants, à leur donner tout le meilleur, étant donné que je ne mangerai même pas ce qu'ils vont travailler. Parce que vous savez, chez nous, au Congo, et d'ailleurs même pratiquement dans une bonne partie de l'Afrique, c'est le matéaka qui prime. C'est-à-dire que les enfants, en fait, vont beaucoup plus vers la maman et du côté de la famille de maman. Ce qui fait qu'il y a des papas en Afrique, et même chez nous en particulier, qui ne s'intéressent pas trop à leurs enfants parce qu'ils se disent, j'ai donné des enfants à cette femme, ça sera son bonheur à elle avec sa famille, donc ça a elle de se battre pour ses enfants. Et ça se dit, ça se fait partout, on entend des choses pareilles. Donc ça, également, ça peut être une raison à cause du matriarcat, mais ça peut aussi être une raison parce que le papa voit que l'enfant n'a pas un avenir scolaire. Il se dit, je ne vois pas que je pourrais manger ce que cet enfant fait. Il y a aussi la vieillesse. Le papa lui-même devient tellement vieux, il se dit, de toute façon, je ne vois pas que je puisse vivre assez longtemps pour manger ce que toi tu vas travailler. Donc, écoute, débrouille-toi, si tu réussis, c'est tant mieux. Je ne mangerai pas là, je ne serai pas là pour manger ça. Vous voyez, et du coup, il devient indifférent à l'égard de cet enfant. Donc, il y a beaucoup de causes comme ça. Alors, ce genre de choses, vous voyez, qui sont graves, je dis bien extrêmement graves, et qu'est-ce qu'on va vivre comme conséquence ? Eh bien, comme effet de cette indifférence parentale, on va donc avoir, par exemple, le fait que l'enfant va avoir le sentiment d'être abandonné. Il se sentira comme s'il est abandonné. Et donc, de temps en temps, se sentant abandonné, ça va automatiquement engendrer aussi la solitude. Donc, de temps en temps, il sera dans son coin, quelque part, se disant, eh bien, je ne vois pas trop, qu'est-ce que je vais faire ? Il n'y a personne qui ne s'intéresse à moi ici, et tout. Il est dans son coin, il devient solitaire. La solitude devient un des effets de l'indifférence parentale. Et va s'en suivre aussi la perte de confiance en l'avenir. Un enfant comme ça, qui n'a pas le soutien de son père, qui n'a pas le soutien de sa mère, qui n'est pas suivi, qui n'est pas accompagné dans la vie, il perd confiance en l'avenir. Il se dit, mais j'irai où là ? Je ne pense même pas que je puisse aller loin des études, parce que je ne suis pas sûr d'être accompagné. Je n'ai personne, alors que physiquement, les gens sont là. Mais spirituellement et moralement, les gens sont absents. Financièrement, les gens sont absents. Donc, ils perdent confiance en l'avenir. Et quand ils perdent confiance en l'avenir, s'ensuit l'échec scolaire. Il y a des gens qui ont arrêté avec les études, pas parce qu'ils l'avaient vraiment voulu, mais parce qu'ils ont manqué de soutien. Ça, c'est des problèmes familiaux. Parce qu'il a manqué de soutien. C'est pourquoi ils s'est retrouvés dans cette situation-là. Et à côté des échecs scolaires, viendra aussi les rigueurs de la rue. L'enfant sera abandonné aux rigueurs de la rue. Donc, c'est l'éducation de la rue qui va influencer cet enfant. Parce qu'il ne sera pas. S'il n'est pas solitaire à la maison, alors il va se trouver des amis là-bas à l'extérieur dans la rue. Et c'est donc la rue qui lui parlera. C'est la rue qui comblera ce qu'il a manqué ou ce qu'il manque chez lui à la maison. Et nous verrons quoi ? Nous verrons également comme conséquence, cet enfant aura des amitiés inappropriées. Donc, il aura des amis qui sont des personnes de petite vertu. Des personnes qui ne sont pas fréquentables. Votre enfant a pour ami un drogué, un fumeur de chanvre, un voleur, ou quelqu'un qui a déjà quitté le circuit scolaire. Il est devenu un tombe-soyeur. Qu'est-ce qui va arriver ? C'est la déroute pour cet enfant-là. Voyez-vous ? Et naturellement, on ne pourra pas écarter la délinquance juvénile. La délinquance. L'enfant devait finalement être un délinquant. Il n'a plus personne. Il est dans la rue. Il livra à lui-même. Il livra la rue. Il deviendra un délinquant. Parce qu'il n'a manqué des gens qui pouvaient seulement l'accompagner. Vous savez, excusez-moi de vous dire cela, mais ce sont des choses que j'ai apprises lorsque j'étais dans le monde. Mais ça peut servir. A l'époque, les Brésiliens avaient un joueur qu'on appelait Zico. Certains ici l'ont connu. Certains qui sont d'un certain âge l'ont connu. Zico. Avant qu'il y ait les Ronaldo, les Ronaldino et tous ces gens que vous connaissez là. Ils avaient un joueur qu'on appelait Zico. Zico, quand il a commencé à jouer au football, on l'avait refusé dans le club où il devait entrer. On l'a regardé. On dit, toi là, tu ne nous inspires rien. Faut le camp. Alors, il est allé jouer dans un club, je crois que c'était un club de village, ou un club qui était très très loin. Mais l'entraîneur qu'il est allé trouver là-bas l'avait aimé. Et lui a dit, je vois que tu as du talent. Tu peux arriver quelque part. Et il devait faire, je crois, neuf kilomètres à pied pour aller au centre d'entraînement. Tout le temps, c'est ce qu'il faisait. Et il faisait. À la fin, il est devenu un joueur international. International. Zico. C'était parmi les as des Brésiliens quand il y avait les Coupes du Monde, je crois, dans les années 80. Zico. Vous avez aussi entendu parler de Michel Platini. J'ai entendu parler de ça dans le monde. Ce n'est pas très approprié, mais je vous en parle quand même parce que on peut toujours tirer quelque chose de cela. Platini, quand il a commencé à jouer au football, on l'avait aussi refusé dans un club. On avait vu que non, toi là, tu ne feras rien du tout. Alors il doit être tombé sur un club, je ne sais pas si ça devait être Metz ou quelque chose comme ça, où il tombe sur un entraîneur également qui dit, moi je pense que tu peux arriver quelque part. Donc l'entraîneur lui donne foi, lui donne confiance. Et voilà ce qu'il est devenu. Jusqu'à arriver à la Juventus de Turin, où il a fait tous ses exploits et il a fait les exploits dans l'équipe nationale française. Il faut dans la vie trouver quelqu'un qui peut croire en vous. Et les premières personnes qui devaient croire en nous, c'était nos parents. Mais si nos parents se tiennent à l'écart de nous, qu'est-ce qui arrive ? C'est la catastrophe. Et c'est le cas actuellement. Vous pensez que tous les gens que vous voyez dans les bandes armées, les jeunes que vous retrouvez en train de faire des barricades ça et là, les jeunes qui rentrent dans les groupuscules armées pour aller voler à gauche et à droite, ce n'est pas toujours des choses qu'ils ont voulu faire. Mais c'est parfois la vie qui les a contraints à arriver là. Il y a un adage qui dit que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le déprave. Oui, au départ, c'est vrai, selon la Bible, que nous naissons pécheurs. Mais quoi que nous naissons pécheurs par notre chair, mais le premier péché, nous allons apprendre à le faire dans la société des humains. Vous voyez ? Ainsi, si vous avez des gens qui peuvent vous accompagner, et en l'occurrence, en premier lieu, vos parents, ça va vous donner la possibilité vraiment d'émerger dans la vie et d'arriver quelque part. A l'époque de l'Union soviétique, donc l'ex-URSS, le parti politique qu'il y avait à l'époque avait besoin des propagandistes. Alors ils en ont fait l'annonce pour demander à ceux qui pensaient qu'ils pouvaient jouer le rôle de propagandistes de venir se faire inscrire. Une personne arrive. Excusez-moi, je ne sais pas d'injurier qui que ce soit. Je parle avec tout le respect possible. Et je vais vous montrer toujours quelque chose. Cet homme était très laid du visage. Donc il n'était pas beau à voir. C'est un peu comme ce genre de personnes, dès que vous le voyez, vous avez envie d'appeler la police. Non seulement qu'il était vraiment laid, vraiment laid. En Hong Kong, vous dites comment quelqu'un qui est vraiment laid? Comment? Imbi? Ce n'est pas suffisant. En fait, en français, souvent les gens disent vilain, mais vilain n'est pas le mot approprié. Parce que vilain, en fait, on est vilain de caractère. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas la beauté. Donc, en fait, je ne connais pas le mot. Vous pourrez trouver, vous êtes encore des étudiants, vous pourrez trouver. Vous m'aménerez le mot quand vous trouverez. Alors, il était ce genre de personnes-là. Et comblé de malheur, il parlait par le nez. En français, on dit les gens qui gênent. Ils gênent quand ils parlent. Donc, vous voyez, quand ils parlent, c'est comme si c'était par le nez qu'ils parlaient. Celui qui est recruté, il parle avec lui. Vraiment, ça c'est que le propagandiste. Il veut faire la propagande pour lui-même? Comment? Nous, on veut quelqu'un qui va aller parler aux gens. Il parle comme s'il parlait lui-même. Comment ça va marcher? Un autre arrive. Il regarde celui qui postulait. Il dit, non, essayons-le d'abord. Parce que s'il a quitté chez lui, il est venu jusqu'ici pour demander à être propagandiste. Ça veut dire qu'en lui, il s'est sans cette capacité-là. Essayons-le d'abord. Quand on l'a essayé, de tout ce qu'ils avaient comme propagandistes, personne n'avait jamais atteint de tels résultats. Il a surpassé tout le monde. le physique de quelqu'un ne veut pas toujours dire qu'il ne peut rien faire de bon. Vous me comprenez là? Tout se passe ici. Regardez-moi bien. Tout se passe là. Là. Là dedans. Dans votre tête. Et si vous avez quelqu'un, vous voyez ce propagandiste-là, il y a eu quelqu'un qui lui a dit, non, on va d'abord essayer. Quelqu'un qui a cru en lui. Quelqu'un qui n'a pas été indifférent vis-à-vis de lui. C'était nos parents qui devaient d'abord faire ça, mais hélas, ils ne l'ont pas fait. Alors, nous allons prendre quelques passages ici. Dans Genèse chapitre 4, verset 1. Un frère va nous trouver ça. Genèse 4, verset 1. Et un autre va nous prendre le somme 139. Somme 139, verset 13 à 16. Alors, nous commençons par Genèse 4. Allez-y, mon frère. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Kayan. Et elle dit, J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Amen. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Tous les croyants du message ici savent. Kayan était du... Kayan était du... Du malin. Mais quand Kayan naît, Ève dit, C'est l'Éternel qui m'a donné Kayan. Comment expliquer ça? Nous nous disons, Avec Frère Branham et le message, Que Kayan était du diable. Et Ève, elle, elle dit, Que l'enfant là, Kayan, c'est Dieu qui me l'a donné. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Comment expliquer ça? Frère Branham a expliqué. Il dit ceci. Le fait que Ève dise, Que j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel, Cela veut tout simplement dire, Que toute vie vient de Dieu. La semence qui se trouve dans quelqu'un, Ça, c'est une autre affaire. Mais la vie physique qu'il a là, C'est Dieu qui l'a donné. Parce que Dieu est l'auteur même de la vie. Si toute vie vient de Dieu, Donc comprenez que, La vie que vous avez là, Vient de Dieu. C'est Dieu qui vous a donné la vie. Que votre père vous aime ou pas. Que votre mère vous aime ou pas. Que vos amis vous aiment ou pas. Que le monde soit indifférent vis-à-vis de vous. Ce n'est pas un problème. Il y a un Dieu qui vous a donné la vie. Et qui a voulu que vous puissiez vivre. Quelqu'un peut dire Amen ? Donc du coup, Même si en face de moi, Il y a un mur d'indifférence. Moi, je ne veux pas m'occuper de cela. Je regarde à mon Dieu qui m'a donné la vie. Et je crois que Dieu ne m'a pas donné la vie Pour que je devienne un vaurien. Mais Dieu m'a donné la vie Afin que je devienne quelqu'un sur la terre. Et un jour, je deviendrai quelqu'un. Tous les jeunes devraient dire Amen à cela. Donc si toi, papa, Tu ne m'aimes pas tant pis pour toi. Si toi, maman, Tu ne m'aimes pas tant pis pour toi. Mais le Dieu qui m'a fait vivre Va me faire arriver quelque part. Toi, maman, toi, papa, Vous m'avez donné la chair. Mais Dieu m'a donné la vie. Ah oui ? On y va ? Un autre passage. Le somme 139. Quelqu'un qui a trouvé ? Il y a un frère là. C'est toi qui as formé mes reins. Qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue des secrets. Je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme te reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi Lorsque j'ai été fait dans le lieu secret. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Dans le profondeur de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient toutes inscrits les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux n'exista. Amen. Vous entendez ça ? Lorsque j'étais encore une masse informe dans le sein de ma mère. Toi tu me voyais. Une masse informe. Quand je n'étais encore que sur la forme d'un liquide. Dans le sein de ma mère. Dieu me voyait déjà. Vous voyez que vous n'êtes pas ici un hasard. Il y a des parents qui disent à leurs enfants. Je ne voulais pas que tu naisses. Tu es un hasard. Tu es un concours de circonstances. Ce n'est pas toi que je voulais. Non. Selon Dieu aucun enfant n'est ici comme une erreur. Ou un hasard. Vous n'êtes pas une erreur existentielle. C'est Dieu qui a décidé que vous puissiez naître. Et il dit. Vous êtes une créature merveilleuse. Est-ce que vous comprenez maintenant cela ? Donc même si vous n'avez pas l'amour des gens. Vos oncles ne vous aiment pas. Vos parents ne vous aiment pas. Votre père ne fait pas attention à vous. Votre mère pareil. Vos frères et sœurs. Mais Dieu lui dit. Que vous êtes une créature merveilleuse. Ce sont les gens qui pensent que vous n'êtes rien du tout. Mais pas Dieu. Le créateur lui pense que vous êtes une créature merveilleuse. Est-ce que cela est clair ? Et. Je dois vous dire. Qu'aujourd'hui. La question des parents indifférents. Est-ce que c'est vraiment un piège que Satan a placé devant les jeunes générations d'aujourd'hui ? C'est vraiment un piège. Parce que rien qu'à partir de ça. Beaucoup des enfants. Perdent les pédales. Perdent la route. Et finalement se retrouvent dans des choses terribles. Jusqu'à dans les sciences occultes. À la magie. Ils se retrouvent dans des bandes armées. Parce que les parents ont été absents. Ils étaient là. Mais ils étaient indifférents. C'est ça le problème. Frère Madame nous a parlé d'un homme qu'on appelait Abraham Lincoln. Et je vous apprends qu'Abraham Lincoln, c'est le président le plus aimé des Américains jusqu'à aujourd'hui. Après Abraham Lincoln, vient George Washington. Et je crois que Kennedy doit avoir pris la place maintenant de George Washington. Donc Kennedy, John Kennedy, aujourd'hui aussi c'est l'un des présidents les plus aimés des Américains. Parce que les Américains l'aimaient vraiment beaucoup. Il doit avoir pris la place de Washington. Parce que les deux présidents les plus aimés, c'était Lincoln et Washington. Mais Lincoln continuait à garder la première place jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? À cause de ce que Lincoln a été. Vous avez entendu parler de la traite négrière. Je vous apprends que celui qui a aboli la traite négrière aux Etats-Unis, c'était Abraham Lincoln. C'est lui qui a fait ça. Et on l'avait assassiné. À cause de toutes ces choses. Et Abraham Lincoln, quand il grandissait, Il avait une mère pieuse qui ne lui montrait qu'une seule voix, la voix de Dieu. Cette maman, en dehors de ses livres scolaires, la maman ne lui permettait de lire qu'un seul livre, la Bible. C'était le livre avec lequel Abraham Lincoln pouvait se distraire ou s'instruire, la Bible. Regardez le genre de personnalité qu'il est devenu. Jusqu'à aujourd'hui, essayez de voir à quel moment il a été président. Regardez les quarts des années. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le président le plus aimé des Etats-Unis. Jusqu'à aujourd'hui. Les Obamas, là, sont très loin derrière. C'est Abraham Lincoln. Pourquoi une maman avait eu suffisamment de cœur pour aimer cet enfant, l'accompagner dans la vie et lui montrer la voix du Seigneur ? La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. À côté des parents indifférents, je dois dire que si vous avez eu des parents indifférents, eh bien, il y a quelqu'un qui n'est pas indifférent vis-à-vis de vous. C'est Dieu. Beaucoup de jeunes gens disent, je prie, mais Dieu ne me répond pas. Je prie, je jeûne, même pas un songe. Vous vous trompez. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu veut d'abord que vous puissiez vous abandonner complètement à lui. La personne que Dieu visite, c'est la personne qui dit, Seigneur, que tu me bénisses ou que tu ne me bénisses pas, moi, je te donne ma vie. Que tu me répondes, que tu ne me répondes pas, moi, je m'abandonne à toi. Alors, à un moment donné, quand Dieu voit votre abandon, il commence maintenant à vous visiter et à vous dire ce que vous devez faire. Parce que vous avez justement un rôle à jouer. À côté des parents indifférents, nous sommes toujours sur le premier point, les parents indifférents. Il y a aussi des enfants indifférents. Oui, c'est parfois l'indifférence des enfants qui amènent même certains parents à être indifférents vis-à-vis de leurs enfants. Un enfant à qui un père ne peut rien dire. Un enfant à qui une mère ne peut faire aucun reproche. Un enfant qui n'écoute personne à la maison. On ne doit jamais le blâmer. On ne doit jamais lui dire que là tu fais mal, là tu parles mal. Jamais. Il est indifférent. Un enfant qui n'attend que l'heure de manger pour apparaître et dire, oui ma nourriture. Vous-même jugez. À l'heure de manger, vous apparaissez, oui ma nourriture. Mais quand les autres s'affairent à préparer cette nourriture, à apprêter les assiettes, à nettoyer la maison, à toucher ceci ou toucher cela, il est absent. Et surtout vous les garçons, vous dites, non ça c'est le travail des filles. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Un garçon doit être capable d'apprendre toutes ces choses-là. Parce qu'à la longue, quand il sera plus grand et même marié, il pourra lui aussi apprendre à sa femme, là où sa femme aura des ratés. Et non seulement cela, nous sommes une famille. Dans une famille, tout le monde met la main à la pâte pour faire quelque chose. Vous voyez le micro que je tiens ? S'il y a un de mes doigts qui dit aux autres doigts à foutre le camp, moi je peux faire ça seul. Aucun de mes doigts là ne peut tenir ce micro seul. Il faut que tous les doigts se conjuguent pour que justement ce micro soit tenu. Et c'est pareil dans une famille. Vous ne pouvez pas faire travailler les autres et vous venez seulement pour manger. C'est de l'indifférence. Un papa ou une mère vous fait un reproche et vous répondez, vous rendez. Ou alors, vous entendez, mais ça ne vous dit absolument rien. Et quand vous sortez là, vous balayez tout. C'est de l'indifférence. Et Dieu n'aime pas cela non plus. Alors, on va regarder certains passages à ce propos. Dans le livre d'Ephésiens. Je vais prendre d'Ethérénome. D'Ethérénome 27, le verset 16. D'Ethérénome 27, verset 16. Quelqu'un va nous trouver ça. Ensuite, on va prendre Ephésiens 6, verset 1 à 4. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa... Si tu méprises ton père, tu méprises ta mère, tu es maudit. Et moi, je vous dis ceci. Si Dieu vous maudit, qui intercèdera pour vous? Il faut qu'un homme me maudisse. Parce que si un homme me maudit, Dieu peut intercéder pour moi. Mais si Dieu lui-même me maudit, ma vie est finie. Frères bien-aimés, ne commettez jamais la maladresse de manquer du respect à papa ou de manquer du respect à maman. Ne commettez jamais cette maladresse. Ça se paye cher. Ça se paye cash. Vous allez le payer. Ne faites pas ça. Ce que vous êtes là, c'est parce qu'il y a eu un père et une mère. Ils méritent le respect et l'honneur. C'est ce que dit d'ailleurs Ephésiens chapitre 6, verset 1 à 4. Honore ton père et ta mère et Dieu te fera vivre longtemps sur la terre. Alors, le frère qui a le micro va nous prendre le proverbe 20, verset 20. Prenez le proverbe 20, verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra. Vous avez compris quelque chose? Sa lampe. Il s'agit de quoi? Sa vie. Sa vie va s'éteindre. Autrement dit, il va mourir avant le temps, avant l'âge. J'espère que vous avez compris. Alors, après les parents indifférents, deuxième problème qui mine la jeunesse aujourd'hui, c'est la question des parents non chrétiens. Parents non chrétiens, c'est un problème. Un problème sérieux. Suivez-moi bien. Le fait que la jeunesse puisse avoir des parents non chrétiens. Alors, il y a plusieurs causes qui peuvent faire que les parents soient non chrétiens. Parmi ces causes, il y a par exemple le fait que vos parents n'aient pas encore rencontré Jésus. Si on n'a pas encore rencontré Jésus, eh bien on n'est pas encore chrétien. Ça ne veut pas dire qu'ils ne rencontreront jamais Jésus du tout. Mais pour le moment, ils ne l'ont pas encore rencontré. Donc, ils ne sont pas chrétiens. Il y a aussi le fait que, comme cause, certains parents sont trop intellectuels. Ils ont trop étudié. Pour eux, Dieu n'existe pas. Pour eux, Dieu est une interjection. Une interjection, c'est quoi ? C'est juste un cri que l'on lance lorsque l'on passe par un moment d'infortune. Par exemple, je marche et mon pied heurte contre une pierre. Et je crie. Oh, mon Dieu ! Le fait de dire, oh, mon Dieu ! Pour lui, c'est tout ce qu'il y a comme Dieu. Vous voyez que c'est méchant. Que de résumer, Dieu a une interjection. Et il y a des gens qui pensent comme ça. Il y a aussi, à côté de cela, les fétiches. Des parents qui vivent dans les fétiches. Qui sont, qui ont des fétiches. Et qui, donc, comme ça, ne veulent pas être chrétiens et donc, dans la maison, pas question de christianisme. Et souvent, dans ce genre de cas-là, les parents-là ne veulent même pas entendre parler de la Bible chez eux. Il ne faut même pas que la Bible y entre. Dans ce genre de cas-là. Ce qui est vraiment très malheureux. Et nous avons aussi, à côté des fétiches, la magie. Un parent qui pratique la magie n'aura pas besoin de rencontrer Jésus. De se lier à Jésus. Parce que se lier à Jésus voudra dire se séparer de sa magie. Il y a la sorcellerie. Quand on a affaire, fort malheureusement, à un parent sorcier, Jésus ne sera pas le bienvenu. Donc, il ne sera jamais chrétien. Et, la dernière cause, et ça c'est pratiquement une fatalité, c'est si on a affaire à un parent qui n'est pas du tout une sémence prédestiné. Là, malheureusement, mes amis, il n'y a rien à faire. C'est imparable. Il ne deviendra jamais chrétien. Jamais. Le séjour d'un morceau de bois dans l'eau ne fera jamais de lui un caillement. Donc, même s'il fréquentait une église. Comme confiance, comme effet, qu'est-ce que nous allons voir? à cause du fait que les parents ne sont pas chrétiens, alors, la maison, la famille, le foyer, va vivre dans un environnement pollué. C'est-à-dire pollué par le péché. Dans cette maison, c'est le péché qui règne. Papa boit. Papa fume. Et cela, parfois, devant les enfants. Et il ne se rend pas compte que quand il est en train de faire ça, il est en train de dire à son fils que boire de l'alcool, c'est bon. Fumer, c'est bon. Demain, l'enfant dans la rue va essayer de faire comme papa à la maison. Environnement pollué. Le péché règne dans cette maison. Dans cette maison, comme autre conséquence, les normes qui vont régir cette famille seront, en tout cas, des normes non bibliques. C'est-à-dire que dans cette maison, on va même donner aux enfants des recommandations qui sont vraiment des recommandations pécheresses. Quand on dit aux enfants, surtout aux filles, aller chercher un copain. Et je vous dis, c'est des choses que nous rencontrons au quotidien. Les mamans, elles-mêmes, demandent à leurs filles d'aller chercher des copains. Les mamans disent à leurs filles de porter des shorts dans la maison. Des culottes. Et vous voyez, papa, maman, les enfants, tout le monde en silib au bord de la piscine. Vous voyez ? Papa, maman, les enfants au bord de la piscine. Et quand ils rentrent dans la piscine en train de se laver, il y a des mains qui passent à gauche, à droite. Après, c'est des problèmes. Parce que quand un père, je vous le dis sérieusement, vous êtes appelés à être des pères, quand un père ou un frère couche avec une fille qui habite dans une maison donnée, ce n'est pas toujours parce que ce frère-là ou ce papa-là a voulu faire cela. ce sont généralement les filles qui se présentent en mauvaise tenue et ils se disent que lui, c'est mon frère. Il sait qu'il est mon frère. Il n'aura pas envie de me toucher. Il pense comme ça. Le papa aussi dit, plutôt, la fille pense aussi que lui, c'est mon père. Il n'aura pas l'envie de me toucher. Or, il ne sait pas quelle est la force que ce frère ou ce papa a en face d'une femme nue. Elle n'a jamais mesuré cette force. Elle ne sait rien. Donc, du coup, c'est cette tenue légère dans laquelle les filles se présentent qui créent ces incestes-là où la jeune fille couche avec son frère et donc son copain dans la maison devait son propre frère. La jeune fille couche avec son père et je vous dis, une fille qui couche avec son papa, son père, cette fille est morte. Et en langage spécialisé, ce papa-là qui a couché avec sa fille, laissez-moi dire les mots clairement parce que les gens sont devenus un peu trop méchants, trop barbares et animales. Ce papa-là qui couche avec sa fille, en langage spécialisé, on l'appelle un papa incestueux parce qu'il a commis l'inceste avec sa fille. il est incestueux et on dit aussi papa, un père incestueur. Pour faire un jeu de mots avec un incestueux, c'est un incestueur. C'est un crime. On ne couche pas avec sa soeur. On ne couche pas avec son père. vous mendissez la fille de cette fille-là. Mais, hélas, c'est la jeunesse. Chez nous, au Congo, il y a un adage qui dit cousin et cuisine peuvent se cuisiner à... ça, c'est les païens qui doivent dire ça. Vous, fils de Dieu, vous devez sortir de ces choses-là. Ta cousine est ta soeur. Tu n'as pas la toucher, c'est ta soeur. Et d'ailleurs, Lévitique 18 interdit ça. Si tu avais l'intention d'épouser ta cousine, maintenant là, c'est fini. Parce qu'il y a des gens, il est toujours à côté de sa cousine. Toujours. Vous les voyez à deux là. Quoi, il aime sa cousine, il essaie de marquer sa cousine pour qu'aucun autre garçon de rône ne vienne autour. Pour qu'il lui-même, quand il aura l'occasion, et puis, c'est pas bon. On ne marie pas sa cousine. Si tu arrives ici au nom de pasteur, je vais me marier avec ma cousine. On te livre au diable. Ta cousine est ta soeur. Tu n'as pas la mariée. Donc vous voyez, dans ce foyer là, les normes n'existaient plus. Les filles en kilos, en petites kilos, et tout le reste, et sa dandine devant les parents. Vraiment Seigneur, et c'est ça qu'ils appellent la vie. Vous voyez la fille qui sort avec les amis de son père. C'est scandaleux. C'est ça les familles modernes aujourd'hui. Parce qu'elles se disent qu'ils ont l'argent, ils vivent comme ils veulent. Même des fils qui couchent avec leur mère. Pendant que je parle là, les gens savent. des tantes qui couchent avec leur neveu. Ils savent de quoi je parle. Et si vous tombez là-bas, vous couchez, vous, avec votre mère, vous êtes maudits. Faites jamais une chose pareille. Vous voyez, c'est parce que les normes ne sont pas respectées. Aujourd'hui, c'est vraiment terrible, terrible, terrible. Ce sont des conséquences que nous avons dans ce genre de foyer là. et entre autres, en dehors de cela, nous verrons aussi l'instruction morale qui sera complètement sapée dans la maison. Il n'y a pas d'instruction. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils vivent comme ils veulent. C'est ça, la vie dans ces différentes familles-là. Et c'est parfois l'argent, trop d'argent aussi, ça mène des problèmes. Un père qui arrive à laisser sa fille à l'école, c'est une belle VX qui vient s'arrêter là, devant l'établissement. Avant que la fille ne descende, il sort 100 000. Tiens, c'est son argent de la journée, 100 000. La fille prend les 100 000, elle descend de la voiture, elle ferme la portière. Quand elle rentre dans l'établissement, elle ne va pas au fond, elle s'arrête au portail en train de guetter si la voiture est partie. Dès que la voiture part, elle dit à ses amis, ils sortent. c'est elle qui amène ses amis en boîte à laisser la fête. Quand l'heure de rentrer à la maison arrive, elle revient à l'école. La voiture vient les chercher. Comment s'est passée la journée ma fille? Oh papa, c'était bien. Une diable comme ça, une diable, je ne sais pas quel mot il faut utiliser. Et les jeunes garçons, pareil. Comme il n'y a pas de normes, ils volent même l'argent de son père. Parce qu'il n'y a pas de normes dans ces foyers-là. Pas de normes, rien du tout. Et c'est pour aller faire la fête ici et là. Alors, il va s'en suivre naturellement parce qu'il n'y a pas de normes dans ce genre de foyers-là. La délinquance également. La délinquance. Et l'enfant également va se livrer à la rue. Il aura des amis, qu'il ne devait pas avoir et des choses comme ça vont s'en suivre. Parce que le pauvre enfant vit dans un foyer où les parents ne sont pas chrétiens. Cet environnement-là l'a quitté. Si vous vous rappelez, je crois que c'est lors de la première réunion, je vous ai lu une citation où je vous disais l'environnement dans lequel vous vivez, c'est ce que vous êtes. Alors, ici, nous allons prendre quelques passages bibliques. Nous prenons le Proverbe 15. le verset 20. Proverbe 15, verset 20. Quelqu'un va nous prendre ça? Nous avons, on va commencer par Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Et ensuite, il y aura Proverbe 15, verset 20. Quelqu'un va prendre ça? Quelqu'un d'autre va nous préparer Exode, le chapitre 20, le verset 12. Allons-y. Et une autre personne va nous préparer Matthieu 15. Matthieu 15, verset 3 à 6. Tous ces passages que je prends sont vraiment importants. Proverbe 15, verset 20. Un fils sage fait la joie de son père et un homme insensé méprise sa mère. Amen. Si vous êtes sages, eh bien, vous ferez la joie de vos parents. Conclusion, les parents eux-mêmes doivent veiller à ce que vous soyez sages en donnant l'exemple qu'il faut parce qu'on dit souvent tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Eux-mêmes doivent d'abord donner l'exemple. On prend un autre passage. Nous prenons Proverbe 22, verset 6 qui a le micro. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est un passage que vous connaissez tous. Là, vous avez la référence. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera plus grand, il ne s'en détournera pas. Et justement, pour ceux qui sont déjà parents, ils doivent savoir que ça, c'est une règle qu'il faut vraiment garder précieusement. Et quand même vous ne serez plus de ce monde, votre enfant à vous, il se rappellera toujours des leçons que vous lui avez données. C'est très important. Allons-y. Un autre passage. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours dans le pays éternel dont Dieu te donne. Honore ton père et ta mère afin que ta vie se prolonge dans le pays qui est l'éternel. Tes jours se prolongent dans le pays que l'éternel que Dieu te donne. C'est le cinquième commandement. Ce qu'on vient de lire là. Le cinquième commandement. C'est une règle qu'on ne peut pas changer. Elle est importante. Amen. N'oubliez pas ça. Honore ton père et ta mère. C'est une règle que vous ne pouvez pas mettre de côté. Donc même si les parents ne sont pas chrétiens, les parents sont indifférents, mais vous, vous devez veiller à toujours les honorer. Alors, pour ça, nous prenons le passage de Matthieu 15. Là, j'ai cité verset 3-6. Quelqu'un va nous lire ça un peu fort parce que j'ai une leçon très importante à vous montrer là-dedans. Disons au nom du Seigneur. Dans Matthieu 15, verset 3-6. Il leur répondit, Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, Honore ton père et ta mère. Et celui qui motira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous entendez ça? On dit, Honore ton père et ta mère. Mais vous, vous dites aux gens qu'ils peuvent dire à leurs parents que ce dont j'aurais pu t'assister, toi, papa ou toi, maman, moi, je donne ça en offrande à Dieu. Dieu dit non. C'est faux. S'il y a quelque chose à faire pour son père ou pour sa mère, vous devez le faire. Je prends un exemple. Vous êtes en train de prier. Votre mère vient vous dire, viens, aide-moi à faire ceci. Maman, tu ne veux pas que je prie? Donc pour vous, vous voulez faire comprendre à votre mère que comme je prie, c'est Dieu que je prie, c'est tellement important. Il ne faut pas venir me déranger. Non, si votre mère a besoin de vous, elle ne va frapper à la porte. Elle ne sait pas que vous priez. Elle frappe à la porte. Vous vous devez dire à Dieu, Seigneur, je m'excuse. Je vais répondre à l'appel de ma mère. Je reviens. Vous dites Amen. C'est ça qu'on doit faire. Ne l'oubliez pas. Alors, pour conclure ce deuxième point-là, je vous dirais, si on a des parents qui ne sont pas convertis, des parents non chrétiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier pour eux. La Bible, lorsqu'elle parle de l'histoire du géolier, quand Paul et Silas étaient en prison et qu'en chantant la nuit, la prison s'était écroulée, le géolier, en voyant que tous les prisonniers s'étaient échappés, voulaient se donner la mort. Paul dit, non, n'étais-tu pas? Non, nous sommes là. Ils sont arrivés. Alors, le géolier leur pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 29 à 31. Actes 16, versets 29 à 31. Frère Bonhomme, quand il prend ce passage-là, il interprète en disant ceci, si vous, chrétiens, vous avez suffisamment de foi pour votre propre salut, vous pouvez avoir la même sorte de foi pour le salut de vos parents. Donc, ne vous arrêtez pas de prier pour vos parents qui ne sont pas encore convertis. Et moi, je vous ajoute encore autre chose, c'est que, en fait, aucune prière faite sous onction ne meurt et n'est abandonnée. Votre papa ou votre maman pour qui vous priez peuvent même mourir sans avoir cru visiblement. Mais à cause de votre prière, Dieu va les récupérer au jugement du trône blanc. Donc, ne vous arrêtez pas de prier, continuez à prier pour vos parents. Qu'est-ce qu'ils disent et ce qu'ils font ne vous décourage pas. Vous, visez simplement ce que vous êtes en train de vouloir pour eux, le salut. Troisième point, après donc les deux points que nous avons étudiés, il y a donc le divorce parental. Voilà encore un autre point dévastateur. Lorsque il y a divorce. Mais avant d'aller plus loin de le divorce parental, il y a quelque chose que j'ai failli oublier, excusez-moi de revenir un instant, dans les effets engendrés par le fait d'avoir des parents non chrétiens. On va avoir, je l'ai dit, des enfants dont l'instruction morale sera vraiment de très basse qualité, sera presque inexistante, mais à cause de l'inexistence de l'instruction morale, eh bien, il va arriver que ces enfants-là vont grandir en n'ayant pas le respect des biens d'autrui et du bien public. Le bien d'autrui, c'est ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Depuis l'enfance, il vit comme un voyou. Donc il ne connaît pas comment est-ce qu'on respecte quelque chose qui ne lui appartient pas. Il prend sans demander la permission, il gaspille, il fait comme il veut. Il n'a vécu sans normes, il n'y avait pas des règles quand il grandissait. Et il ne connaît pas aussi ce qu'on appelle le respect du bien public. Un tel enfant, s'il grandit, même si son éducation scolaire, son instruction scolaire l'a mené très loin à avoir des grands diplômes, mais quand on va le mettre à la tête d'une entreprise, l'entreprise là va tomber. Il va se servir dans les caisses. Pourquoi ? Parce qu'il ne connaît pas ce qu'on appelle le bien public. Ce sont ces genres d'enfants-là, lorsqu'il y a des grèves, des histoires comme ça, vous les trouvez en train de faire des barricades ça et là. Un jeune homme chrétien bien instruit par ses parents et bien instruit dans l'église où il évolue ne peut pas se retrouver dans la rue en train de mettre des barricades. Jamais. À mon époque, quand moi j'étais encore au lycée, nous avons eu une grève ici au Congo qui avait agité tous les lycéens et je crois peut-être les universitaires aussi. Mais on dirait c'est moi les lycéens. C'était terrible. Alors la foule des lycéens descendait de là à là du lycée. Poitiers-Bernard et du lycée comment vous appelez ? À l'époque ça s'appelait Karl Marx. Une foule des gens tous en colère en train de descendre vers la cité. Dans la foule dans laquelle j'étais, je n'étais pas chrétien en ce temps-là, dans la foule dans laquelle j'étais, il y avait des jeunes qui disaient on casse ceci, on casse cela, on casse ceci, allons casser les magasins et tout le reste. Il y a un jeune homme qui va dire une chose que je n'ai jamais oubliée jusqu'à aujourd'hui et ce que je vais partager avec vous. C'était un de mes amis, il va dire ceci, quand les jeunes étaient tentés de dire cassons ça, cassons ceci, lui il fait un pas en avant et il dit aux autres écoutez-moi bien. Si à la maison, ça c'est le jeune homme qui dit ça, si à la maison vous demandez quelque chose à votre père, il ne fait que vous faire attendre ou bien il refuse de vous le donner. Vous par colère, vous déchirez même les habits qu'il vous a déjà achetés. Demain vous allez porter quoi ? Je n'ai jamais oublié ça. Vous savez vous-même qu'il y a dans les pays africains, nous n'avons pas d'infrastructure. Les conditions sont difficiles, vous le savez. Mais le peu que nous avons, vous voulez encore détruire parce que vous êtes fâchés. Quand vous allez détruire ça, demain qui va reconstruire ? Ici, il n'y a rien. Mais le peu qu'on a là, le peu là qu'on doit garder, vous voulez détruire. C'est ça l'éducation ? Ça, ce n'est pas une éducation. Et je voudrais que vous, jeunesse chrétienne, vous compreniez que c'est une mauvaise façon de faire. Ce que vous détruisez là, vous savez qu'est-ce que celui qui a construit ça, a souffert pour arriver là ? Parce que ces immeubles-là, tout n'appartient pas à l'État. Il y en a qui appartiennent à des particuliers. Et même ceux qui appartiennent à l'État, pourquoi vous détruisez ? Mais ça fait la fierté du pays. Un gain reste un gain. Mais un gain restera un gain si nous-mêmes, nous savons le garder en tant que gain. Parce qu'un gain peut devenir une perte. si nous détruisons cela, ça devient une perte. Quand vous regardez les films qui vous viennent de Hollywood et tout le reste, vous voyez les immeubles et comment les villes sont bâties ? Ça ne vous dit rien, vous ? Maintenant qu'il y a un petit effort qui est en train de se faire petit à petit, on avance petit à petit. Vous voyez même des changements ? Quand vous étiez nés, quand on vous amenait à l'hôpital par vos parents, est-ce que vous voyez ces immeubles-là ? Il n'y en avait pas ? Disons-nous la vérité. C'est maintenant que ça pousse partout et vous vous les détruire. On met des barricades, on détruit ceci, on brûle le pneu. Écoutez, moi je ne fais pas la politique. Moi je vous montre ce que Dieu lui dit. Quand vous rentrez dans un magasin, vous pillez tous les biens des Sénégalais. Parce que le Sénégalais, il fabrique ces bonbons-là, ces boîtes de sardines, c'est lui qui fabrique. Mais lui aussi, c'est un homme comme vous qui cherche la vie. Vous rentrez dans ce magasin, vous pillez. Moi je vous dis mes amis, voyagez et vous apprendrez. Quand vous arrivez dans les pays arabes, je vous dis, je ne suis pas sûr que vous puissiez trouver quelqu'un qu'on a tenté de poursuivre comme voleur. Comme ici, mouillez bien, mouillez bien. Là-bas ça n'existe pas. Là-bas ça n'existe pas. Je vous dis vrai. Mais ici, vous dites que vous êtes chrétien. Mais où est le christianisme en question ? C'est encore ici qu'on trouve des voleurs. Et le même voleur qu'on trouve au Grand Marché là, on le retrouve le dimanche à l'église. On ne sait pas trop s'il ne partage pas avec le... Je n'ai rien dit. Ça ne vous dit rien. Quelque chose que quelqu'un a souffert. Il achète son truc, il vient mettre là. Le lendemain matin, il se réveille, ça a disparu. Ah ! Mais le temps qu'il a pris pour économiser afin d'acheter ça, est-ce que tu connais la souffrance par laquelle il est passé, ça ne te dit rien. Maintenant, quand c'est toi qu'on vole, tu remises sur les terres. Parce que le voleur n'aime pas qu'on le vole. Un voleur volé. Troisième point, divorce parental. Alors, le divorce parental est aussi un problème familial aujourd'hui au niveau de la jeunesse. Lorsque papa et maman, pour une raison ou une autre, se séparent et chacun va voir ailleurs. Ici, je ne veux pas rentrer dans les causes. Ça ne vous concerne pas. Ça concerne papa et maman. Et les causes sont multiples. Je ne voudrais pas en parler, ça ne sert pas. Moi, je voudrais mettre le doigt sur le problème que cela engendre. Lorsqu'il y a divorce entre papa et maman, les enfants vont rester soit sous la garde de papa, soit sous la garde de maman. Mais il y a un problème. Il se trouvera que les enfants feront de temps en temps la navette de chez papa vers maman, de chez maman vers papa. Ça devient une vie vraiment dangereuse. Parce qu'entre papa et maman, on ne sait pas toujours par où l'enfant bifurque. Il va où. Maman pense qu'il est chez papa, papa pense qu'il est chez maman. Or, lui, il est ailleurs. Il est allé voir là où papa et maman ne sont pas. Donc, dans ces conditions-là, l'éducation de l'enfant est fragilisée. Même ce qu'il avait déjà reçu, se perd à cause de cette situation. Et naturellement, il va s'en suivre dans des cas comme cela, l'échec scolaire. S'il y a des enseignants ici, ils peuvent vous le témoigner. Un enfant que vous avez connu brouillant l'année dernière, cette année-ci, à l'école, l'enfant devient vraiment un trou. Un trou tellement béant qu'on a du mal à y mettre quelque chose. ça ne se comble pas. Et l'enseignant même demande, mais comment cela se fait-il? Moi, j'ai encadré cet enfant l'année dernière. Je connais ses capacités. Comment, brusquement, l'enfant a perdu tout, a perdu complètement les pédales? C'est parce que il y a eu un divorce et ça déchire les enfants. Je vous répète, ça déchire. Les enfants sont déchirés et ils ont le moral sapé par le divorce. Vous qui n'êtes pas encore mariés, voilà pourquoi il ne faut pas se marier par aventure. Parce qu'il faut éviter d'arriver au divorce demain. Ne suivez jamais la beauté. Regardez le cœur de la personne. Pour vous qui êtes déjà mariés, je vous en prie, au nom de Jésus de Nazareth, quel que soit ce qui arrive dans votre maison, ne prenez pas la voie du divorce. Trouvez suffisamment de force en vous-même pour vous pardonner et pour aller de l'avant. Mais ne divorcez pas. Je vous le déconseille vivement. Vous allez tuer vos enfants. Et on voit des enfants dans la salle de classe, l'enfant dort tout le temps. Parce que justement, il pense à sa mère. Il arrive quelquefois que papa dit à l'enfant, je ne veux pas que tu puisses aller voir ta mère. et si c'est la maman qui garde l'enfant, je ne veux pas que tu ailles voir ton père. Chers amis, avant que je n'oublie, c'est ici l'occasion de vous dire, s'il y a un problème entre votre père et votre mère, vous, en tant que jeunes gens, n'entrez jamais dans ces problèmes-là. ne vous rongez ni d'un côté ni de l'autre. Si maman vous parle du mal de papa, dites à votre mère, maman, tu ne me rends pas service. Mon père, je ne pourrai plus jamais le changer. Il reste mon père et il restera mon père. Si c'est papa qui vous parle du mal de maman, arrêtez-le. Dites à papa, tu ne me rends pas service. Ma mère, je ne pourrai plus jamais la changer. Elle reste ma mère. Moi, je veux vous garder tous les deux. Je veux garder mon père comme mon père. Je veux garder ma mère comme ma mère. Ne me mettez pas dans vos problèmes. Est-ce que vous m'entendez? Oh non, j'aime tellement maman. Papa a fait souffrir de maman. Papa a fait souffrir de maman. Écoutez-moi bien. Quand vous pensez, parce que je sais que les enfants aiment beaucoup leur mère. Il y a même un qui lève la main là-bas. Les enfants aiment beaucoup leur mère, c'est vrai. Quand vous pensez que papa fait souffrir un peu trop maman, nous sommes d'accord. Oh papa a des copines ici, on les trouve là-bas, il a des... Partout, on le voit. C'est un numéro. Mais, est-ce que vous savez ce que maman fait qui a finalement poussé papa à aller dehors? Est-ce que vous savez? Maman ne viendra jamais vous dire que c'est connerie à elle. Voilà pourquoi mon frère, je voudrais que vous sachiez c'est que c'est vraiment important. C'est vraiment important de pouvoir veiller à ces choses-là. N'entrez pas. Papa est en train de taper, enfin, papa et maman se battent. Toi, tu arrives, tu dis, papa, tu tapes maman, tu te ranges du côté de maman. Tu commences à donner de quoi à ton père? Tu es maudit. Il ne faut pas donner de coups. Il faut plutôt séparer, si tu peux. Mais n'oublie pas, quand tu fais la séparation là, papa est un poids lourd. Toi, tu es un poids léger. Un coup de peau au visage, tu risques de t'enfoncer. Donc, on sépare. Mais ce n'est pas que tu attrapes les bras de papa, tu les mets derrière comme ça. Maintenant, maman, il est un peu là. Ne faites pas ça. Quand tu auras fini de donner de quoi à ton père, c'est fini, non? Après, tu entends. Toi, comme tu as fait ça, tu diras à ta mère désormais de faire tout. Tu n'es plus mon fils. Vous voyez? Ne faites pas cela. N'entrez ni d'un côté, ni de l'autre. Restez au milieu. Aimez-les tous les deux. Et n'entrez pas dans leurs problèmes parce que personne de ces deux-là n'aura le courage de vous dire en fait quelles sont ses vraies erreurs. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que moi, je me rappelle d'une bagarre que j'ai vue quelque part. Un homme et sa femme qui se battaient. mais le garçon-là, il aimait beaucoup plutôt son père. Je dis bien son père. Il arrive, il dit à sa mère, maman, toi laisse papa, tu es toujours là en train de déranger papa. Quand la bagarre est finie, le lendemain, on fait à manger. Le garçon n'a rien à manger. Il vient demander, on dit, va voir ton père. Mais qui a donné l'argent? Papa. Papa. Mais l'enfant ne mange pas. Et vous voyez des choses comme ça? Et quand c'est comme ça, parfois jusqu'à la mort de cette maman-là, avec cet enfant-là, c'est fini. N'entrez pas. Gardez papa pour vous, gardez aussi maman pour vous, gardez les deux pour vous. Et pour faire ça, il ne faut jamais entrer. Ne vous mettez ni d'un côté, ni de l'autre. Est-ce que c'est clair? Oui. N'acceptez pas non plus un papa qui vous fait asseoir pour vous dire, voici ce que votre mère fait. arrêtez-le. N'acceptez pas une mère qui vous dit, voici ce que votre père fait. Arrêtez-la. Donc, on aura donc cela. L'éducation de l'enfant est fragilisée. Va s'en suivre l'échec scolaire, naturellement. Va s'en suivre également les amis inappropriés que cet enfant aura parce que finalement, il se sent un peu délaissé, il est un peu tout seul, il vacille, il est ici, il est là, il ne sait pas trop ce qu'il faut faire, il a perdu les repères dans la vie. Alors, les amis inappropriés apparaissent. Il va donc de ce fait subir l'influence de la rue et la vie sexuelle précoce apparaît, surtout chez la jeune fille, même chez le jeune garçon. Une vie sexuelle précoce, elle n'avait jamais voulu avoir une vie sexuelle de ce genre, mais c'est arrivé. Et à côté de cela, il peut aussi y avoir la délinquance juvénile. Si on est chez les femmes, la prostitution apparaît forcément. Et chez les garçons, c'est beaucoup plus la délinquance. Il devient un voyou, un bondi. Il commence à fumer, à boire de l'alcool et il connaît maintenant les bars, les boîtes de nuit, ainsi de suite. Les petits amis, il en change quand il veut. Il prend une un samedi soir, il la chasse le dimanche matin, le lundi matin, il a une autre. Voilà comment il va se mettre à vivre à cause de cette situation-là. Alors, nous allons prendre quelques passages bibliques. Nous allons dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 18, le verset 2. Ézéchiel 18, verset 2. Et quelqu'un d'autre va me prendre. Lisons d'abord ce passage-là. Quelqu'un d'autre va me prendre. Quelqu'un d'autre va me prendre. Ézéchiel 16, verset 44. Ézéchiel 18, verset 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en serre. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Pourquoi dites-vous ce proverbe en Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Qui mange? C'est le papa. Mais les dents de qui sont abîmés? Les dents de l'enfant. Conclusion, ce que nos parents font souvent se répercute sur nos vies. Leurs erreurs, c'est parfois nous les enfants qui les payons. Vous comprenez combien c'est grave? Et ceux-ci devraient sérieusement interpeller les parents. Sérieusement. Alors, quelqu'un peut nous prendre l'autre passage? Ézéchiel 16, verset 44. Voici tous ceux qui disent des proverbes, d'appliquant ce proverbe. Telle mère, telle fille. Telle mère, telle fille. On dit aussi tel père, tel fils. Donc, leur façon d'être, leur façon de vivre et leur divorce influe et influe sur les enfants. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Alors, nous allons prendre Zacharie chapitre 4. Excusez-moi, Zacharie 1. Zacharie chapitre 1, le verset 6. Quelqu'un va nous lire ça? Quelqu'un qui est prêt? Zacharie 1, le verset 6. On lui donne le micro. Lisons au nom du Seigneur. Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés et ils ont dit l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire selon nos voies et nos actions. Vous entendez ça? Ne suivez pas la voix de vos pères. Si votre papa et votre maman ont divorcé, c'est au quoi vous restez dans la parole. Vous les aimez tels qu'ils sont, tels qu'ils ont toujours été et vous ne vous mêlez pas à leurs problèmes. Ne l'oubliez pas. Mettez les sentiments de côté, mettez la parole à sa place. Quatrième et dernier point, les rivalités fraternelles. Les rivalités fraternelles. Alors, dans les familles, il y a des rivalités entre frères, des problèmes, des querelles, des jalousies entre frères. Lorsque, ce sont là les causes, on a un frère qui est plus talentueux que les autres. Il a plus de talent que les autres. Ça crée des frictions. ou bien un frère dans la famille est plus apprécié par les parents que les autres. Ça va créer des frictions. Ou bien un frère ou une sœur est plus gâté par la famille, par les parents, que les autres. Ça va créer des frictions parce qu'il est plus gâté. ce qui est vraiment extrêmement dangereux. Vous savez, les vieux parents disent, les grands-pères et tout ça, ils disent, regardez la basse courte. Quand la poule met bas, les poussins se ressemblent presque tous. En tout cas, il faut être infirmier pour savoir qui sera la poule, qui sera le coq. N'est-ce pas? Au début, là, on ne sait pas. C'est après un certain temps que ça commence à se faire remarquer quand ils prennent un peu de l'âge. Mais avant, on ne le sait pas. Et c'est pareil avec une famille. Quand les enfants naissent, au début, ils sont tous tout petits, ça joue ensemble, ça mange ensemble. Mais au fur et à mesure, qu'ils sont en train de grandir, il y a des différences qui apparaissent et il y a déjà des tensions qui apparaissent et il y a des tendances qui se dessinent. Ce qui est extrêmement dangereux. Là, donc, si les parents n'agissent pas vite et vigoureusement pour arrêter ces déviances, on va arriver à des situations dramatiques. Le jour que papa et maman ne seront plus ces enfants-là, ça sera la guerre entre eux. ils se battront pour l'héritage, ils se battront pour les biens laissés par les parents, ils ne se fréquenteront pas alors que ce n'est pas ainsi qu'on doit vivre. Quand on est une famille, on doit savoir se souder même quand les parents ne sont plus là. L'unité est importante. L'unité. Le jour que vos parents ne seront plus là, je vous le dis, tout ce que vous appelez oncle là, tante, vous allez voir sous un autre jour. Je vous le dis. Là, aujourd'hui, ils sont tous gentils avec vous parce que vos pères vivent, vos mamans vivent. Mais quand vos pères vont fermer les yeux, est-ce que vos mères, vous allez voir. Donc, normalement, les gens sur lesquels vous êtes censés compter, ce sont là vos frères et vos soeurs avec lesquels vous êtes nés dans la famille, vous êtes tentés de grandir. C'est sur eux que vous devez compter. Mais si déjà, maintenant, vous ne faites que vous battre, vous corréler, vous battre, vous corréler, vous injurier. Mais qu'arrivera-t-il demain? Moi, je pose la question. Si votre frère est en train d'être attaqué en chemin, vous ferez quoi? Vous allez le défendre. Mais si vous le défendez, pourquoi vous l'attaquez à la maison? Mais ce que vous faites à la maison, c'est ce qu'on est en train de lui faire dehors. Si c'est en ça que vous croyez, mais le sec est dehors aussi, on lui fasse du mal parce que vous ne l'aimez pas. Mais si vous pensez que quand il est attaqué dehors, je dois le défendre, alors même dans la maison, je dois aussi défendre mon frère. Si on ne s'entend pas sur une situation donnée, la chose à faire, c'est de s'asseoir et d'en parler. Yaya, je n'ai pas aimé ceci. Non, Kadeh, ce n'est pas grave, pardonne-moi. C'est tout. Mais il n'y a pas à se déchirer, à s'injurier. Alors, quand il y a comme ça des rivalités fraternelles, pour les causes que je venais de montrer, les rivalités peuvent aussi être dues au fait que les gens ne soient pas nés de même père. Ils ont la même mère, mais ils ne sont pas de même père. Ou alors, ils ont le même père, mais ils n'ont pas la même mère. Donc, ils sont demi-frères, demi-sœurs. Ça, ça engendre aussi des rivalités, surtout au moment de l'héritage. Ça engendre des rivalités, des problèmes sérieux. les enfants qui sont, par exemple, juste amenés dans le foyer parce que la femme là, quand elle était venue, elle avait amené ça engendre des problèmes. Maintenant, qu'est-ce que nous allons voir comme effet quand il y aura pareille chose? Eh bien, nous allons constater qu'il y aura donc un sentiment d'abandon dans les enfants qui vont voir que on ne s'occupe pas trop d'eux. On ne s'occupe presque que d'un seul. Ils vont se sentir comme si on les abandonne, comme si on ne les aimait pas. Ça va s'engendrer, naturellement, nous l'avons dit, des frictions. Donc, tout le temps, ils se chamaillent. Tout le temps, il y a des querelles. Tout le temps, il y a des irritabilités. Tout le temps. Pour quelles raisons? Parce qu'il y a un enfant qui est plus gâté que les autres, un enfant qui est plus aimé que les autres ou un enfant qui est plus talentueux que les autres. Il y aura donc comme ça dans les enfants qui vont se sentir abandonnés, un sentiment d'être mal aimé. Être mal aimé. Ils peuvent penser que les parents les aiment, mais ils peuvent penser que les parents ne les aiment pas suffisamment. Et ça peut aller plus loin jusqu'à penser que papa n'aime pas, maman n'aime pas. Ils peuvent arriver à penser ça. Chers amis, papa ne t'aime pas, maman ne t'aime pas. Écoutez-moi bien. Je vous parle de cœur à cœur. Il est possible que votre père ne soit pas capable de vous offrir quelque chose que vous lui avez demandé. Mais ne pas vous offrir quelque chose ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas. Est-ce que depuis que vous êtes nés, on ne vous a jamais rien offert ? Donc quand ça manque une fois, vous concluez qu'il n'y a pas d'amour. C'est méchant. Ne faites pas ça. On ne peut pas voir tous les jours. Et d'ailleurs même la nature et la parole dit aux parents de ne pas toujours céder aux caprices des enfants quand ils demandent des choses. Parce que si vous faites ça, vous allez trop gâter cet enfant le jour que vous ne serez plus là. Cet enfant-là aura du mal à supporter la vie. Et ce sont ces enfants comme ça qui sont trop gâtés. Ils n'ont jamais manqué mille francs. Quand papa n'est plus là, en tout cas, la vie bascule. Ces enfants-là perdent les pédales. Ils pètent les plombs. Ils pètent un câble. Ce sont ces gens d'enfants-là. Ils vont donc sentir cela. Ils vont aussi sentir de la solitude. Donc de temps en temps, ils sont seuls dans leur coin en se disant « Ah, moi, même pas. Je préfère rester enfermé dans ma chambre. » Mauvaise idée. Le négatif engendre le négatif. Je vais vous expliquer ça avec un exemple simple. Je suis dans une voiture mais je suis pressé. J'arrive à un bouchon. À un grand point. Il y a un bouchon là. Il y a trop de voitures. Maintenant, moi, je me mets à clacsonner. Pan, 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 pan. Mais laissez-moi passer là. Je tape sur la portière. Je passerai difficilement. Parce que je suis moi-même en train de créer le stress là tout autour de moi. Or, quand j'arrive à un endroit comme ça, la chose à faire c'est que je reste calme dans ma voiture parce que de toute évidence je ne peux pas sauter les autres voitures. Je suis obligé d'attendre mon tour. Maintenant, je fais quoi ? Dans ma pensée, je commence maintenant à m'imaginer que j'ai déjà traversé le bouchon. Et vous allez voir un bouchon qui peut faire 30 minutes. Il vous fera peut-être 5 minutes, 10 minutes et vous êtes passé. Parce que les bouchons là, qu'est-ce qui crée ça ? C'est juste un petit voyou qui est venu qui a bloqué la voie. C'est tout. Ils virent là où il ne faut pas virer. C'est n'importe quoi vraiment. C'est vraiment une véritable j'ai un gliscouple. Donc, ne faites pas cela. Ne faites pas cela. Alors, à côté de cela peut aussi apparaître la haine dont dans son cœur on est le frère là qu'on aime beaucoup à la maison. Celui-là, quand j'aurai la possibilité je vais le tuer. Celui-là, quand je vais travailler, il ne faut pas qu'il vienne me demander quelque chose. Ah ! On ne peut pas tout régler dans la vie tout seul. On ne peut pas tout avoir dans la vie tout seul. À côté de la haine apparaîtra aussi la violence. Attention, violence au pluriel. Violence verbale tout comme la violence parfois physique. Violence verbale ce sont les insultes. Moi, je l'ai dit. Je le répète encore. Dans cette vie personne ne doit être injurier. tout le monde est une valeur. Tout le monde a une valeur. Tout le monde représente quelque chose. N'injurier personne. Les insultes, c'est de la violence verbale. Les menaces, c'est de la violence verbale. Et à côté, il y a la violence physique qui peut aussi apparaître. Violence physique, c'est lorsqu'on passe à la bagarre, au coup. Je ne peux pas accepter ça dans une famille. Je vous le déconseille vivement. Et enfin, on peut arriver au meurtre. Oui, ce n'est pas utile. Je voudrais que vous sachiez que chaque membre de la famille, de votre famille, a sa place. Ce que ce membre-là a comme avantage ou comme grâce va servir à toute la famille. avant que je n'aille plus loin, je vais dire un mot qui va servir aux parents. Il y en a ici qui sont déjà parents. Mes amis, si vous avez des enfants, quelle que soit la préférence que vous pouvez avoir pour un enfant, ne le montrez pas. Ou alors, ne le montrez vraiment pas trop. Si vous faites ça, vous êtes en train de tuer cet enfant-là. Ne le montrez pas. J'ai connu l'histoire d'une soeur. Ce n'est pas un truc qu'on m'a raconté moi-même. J'ai touché la chose du toit. Son père l'aimait tellement dans sa maison. Le compte bancaire de son père, c'est elle qui gérait. L'argent de la nourriture à la maison, c'est elle qui gérait. Quand il faut faire à manger, papa donne l'argent à elle, elle donne à maman l'argent du jour. La maman est en train d'encaisser, d'encaisser, d'encaisser. Les autres soeurs étaient en train d'encaisser, d'encaisser, d'encaisser. Le jour que le papa-là est mort, tout le monde s'est levé. On a dit à cette fille-là, tu prends tes effets maintenant ou tu vas vivre à la tombe là où on a enterré ton père ou il ne sait pas chercher un endroit où aller vivre. Une grande fille, on la chasse. Elle sort. Comme elle gérait le compte bancaire de son père, elle avait un peu d'argent que son père lui avait laissé. Elle a pris cet argent-là au lieu même d'aller louer une maison, elle aussi, elle était habituée à l'opulence que son père lui avait donnée. Elle est allée vivre dans un hôtel. Vous voyez les histoires dans la question ? Au lieu de louer une maison, ça allait faire durer un peu de l'argent, elle va dans un hôtel où vous connaissez la plupart du jour, elle a payé. Payé, payé, l'argent est fini. Maintenant, les frères hôteliers grimpaient chaque jour. Quand elle a vu que ça commence à l'étroler, ah, là, vraiment, je risquerai de me retrouver en prison. Il dit, il faut que je cherche quelqu'un. C'est comme ça qu'elle-même, elle vient me chercher. Pasteur, voilà mon problème. J'ai essayé de voir comment je pouvais la réconcilier avec les parents. Il dit, pasteur, j'ai tout essayé. C'est irréconciliable. Ils ont dit, pas question. Papa est mort, c'est fini entre eux et moi. Vous voyez? C'est ça qui arrive. Voilà pourquoi, même si vous aimez un enfant, ne lui donnez pas trop, ne le mettez pas trop en avant, vous allez lui faire du mal devant ses frères. Et autre chose, vous, enfants qui êtes bien aimés de papa ou de maman, vous aussi, pour vous éviter des problèmes demain, n'en faites pas trop. Papa arrive, il amène un gâteau, il dit, hé, hé, ça c'est pour mon fils là, vous foutez le camp. Les autres restent, il dit, hé, donc ton fils, c'est le maloui, nous ne sommes pas tes enfants. Quand il ne sera plus, l'enfant la va payer. Donc cet enfant là, doit relativiser, en disant à ses frères, non, qu'est-ce que vous ne comprenez pas, papa seulement voulait dire que c'est moi qui va gérer, venez, on va partager. Vous êtes mes frères, non ? Et ils partagent le gâteau là expressement avec les autres pour mettre des problèmes afin que demain, il n'y ait pas de problème quand le papa ne sera plus là. Et on doit faire ainsi pour toutes les choses. J'espère que vous avez bien entendu. Voilà des choses comme ça qui donc arrivent aux enfants lorsqu'ils sont trop gâtés. Alors, maintenant, je vais prendre avec vous ici un passage. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 7. Et quelqu'un d'autre va nous prendre Colossiens chapitre 3, verset 5 à 10. On commence par 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 7. Et quelqu'un d'autre va nous prendre Colossiens 3, verset 5 à 10. Allez-y mon frère. Est-ce que vous avez entendu ça? Chacun tient de Dieu un don? Chacun de nous, tel que nous sommes là, a un don particulier que Dieu lui a donné. Il n'y a pas quelqu'un qui ne l'en a pas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on n'a pas besoin d'envier quelqu'un d'autre ou de faire des problèmes à son frère parce qu'il est plus talentueux. Si lui, il est très intelligent à l'école, mais moi, je serais peut-être un mécanicien très poussé. Sa voiture, c'est moi qui vais réparer. Si je ne répare pas, il ira à pied. Vous comprenez? Chacun tient de Dieu un don particulier. Ne faites pas de problème. Et ce don-là sera utile pour la famille. Mais si vous le tuiez, si vous l'éliminez, mais la famille a perdu quelque chose, or, sa présence dans la famille, c'est un poteau dans la famille. Il faut conserver ça parce que c'est très important pour la famille. Ne permettez même pas que quelqu'un le touche. C'est comme ça que dans les églises du message, on voit un pasteur que Dieu bénit, tout le monde veut le tuer. Mais ce que Dieu fait au travail de ce pasteur-là, c'est pour le bien du corps entier. Quand nous serons au ciel, il n'y aura pas d'église. Il n'y aura que le corps de Christ. Pourquoi des problèmes? On doit travailler à gagner des âmes, mais les gens travaillent à voir qui est le plus grand pasteur. Et c'est comme ça qu'on se permet de raconter tout et n'importe quoi contre les autres. Ça ne se devrait pas. C'est de l'immaturité spirituelle. Maintenant, si vous êtes enseigné par un pasteur comme ça qui était un enfant, un immature comme ça, il va vous amener où? Immature comme ça, un enfant, bébé. Ah, vous avez trouvé bébé, pasteur. Alors, quelqu'un va nous lire au fond là-bas, on me dit? Oui. Colossiens 3, 5 à 10. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impurité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Maintenant, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles des honnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne montez pas les uns aux autres vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. Amen. Faites donc mourir les œuvres qui sont sous la terre. Ces rivalités-là, ces envies, ces jalousies et tout le reste, ce sont des œuvres charnelles. Dieu nous demande de les faire mourir. Vivons en parfaite odeur de sainteté les uns les autres. Alors, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous laisse poser des questions s'il y en a, parce qu'il y a des choses qu'on aurait pu prendre, mais faute de temps, on ne peut pas tout développer. J'ai voulu prendre des points saillants pour mettre le doigt sur la plaie directement en ce qui concerne ces problèmes familiaux. Je vous donne la possibilité de poser des questions. Chalons, pasteur. Et mon frère. Pasteur. Et attendez, lorsque vous posez votre question, vous pouvez poser dans n'importe quelle langue, en français, en lingala, en kikongo, en anglais, sauf en allemand. Allez-y, mon frère. Et puis, ça ne sert pas de me dire shalom parce qu'on s'est déjà dit shalom au début. Sinon, j'aurais trop de shalom. Allez-y, frère. La Bible nous demande d'honorer nos parents. Moi, dans mon cas, mes parents sont catholiques et que moi, j'y suis du message et que les parents, mes parents aimeraient que je partage leur foi alors que je ne partage pas leur foi, suis-je en train de leur déshonéré? Dans ce contexte-là, non. Parce que Jean-Baptiste n'avait pas suivi la voix de ses pères. Ses pères étaient pharisiens de la classe, je crois, d'Abia. Mais lui, il n'a pas suivi la voix des pharisiens. Il a suivi la voix que Dieu lui avait tracée. La parole de Dieu, le message du temps de la fin, c'est un appel que Dieu adresse au cœur des enfants de Dieu. Ne suivez pas ça. mais malgré le fait que je sois dans le message, je n'ai pas à manquer du respect à mes parents. C'est seulement la foi qui est différente, mais je dois continuer à les aimer, à les respecter. Voilà. Quelqu'un d'autre? Il y a un micro là-bas au fond. Alors, j'ai une petite question. Regardez le micro, frère. Comment faire pour se consacrer entièrement à Dieu lorsqu'on vit dans une famille où ça chamaille beaucoup? C'est-à-dire, c'est les parents qui se chamaillent tout le temps, la discussion quitte la chambre, s'asseoir au salon, et parfois, c'est toute la famille qui est infectée. Surtout dans des familles là où il y a des histoires des belles-mères ou des marâtes comme on nous les appelle à la cité. Parce que ces genres de femmes, sinon ces genres de mamans, ne s'en prennent pas qu'à leur mari, mais elles s'en prennent également aux enfants qu'elles ont venu trouver dans la maison de ce monsieur. Alors, quand on est dans une famille comme celle-là, première chose, vous devez impérativement garder l'amour vis-à-vis de tout le monde. Je voudrais vous dire ceci, quand quelqu'un vient vous demander pardon pour vous dire pardonnez-moi, je vous ai fait du mal, ça signifie qu'il s'est rendu compte que ce qu'il est tenté de faire était mal. Mais au moment où il le faisait, il ne s'y rendait pas compte. Votre belle-mère là ne se rend pas compte que ce qu'elle fait est mal. Elle agite toute la maison, elle met tout le monde mal à l'aise. Donc, elle ne comprend pas. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui ne comprend pas de comprendre tout de suite. C'est comme je disais, on ne peut pas tirer du sang d'une table. Si vous mettez une seringue dans une table et que vous tirez, vous n'aurez pas du sang parce qu'il n'y a pas du sang là-dedans. D'une table, d'un bois ne peut pas sortir du sang. Quelqu'un qui n'est pas chrétien ne peut pas sortir d'une vie chrétienne. Donc, comprenez d'abord qu'elle ne comprend pas. Deux, garder l'amour, aimer la personne. Et trois, ça chauffe là. Vous, vous allez dans votre chambre et vous priez. Pendant ce moment-là, si vous priez, vous allez prier de tout votre cœur parce que c'est pendant ce moment-là que vous avez vraiment mal. Vous êtes choqué de ce que vous venez d'entendre, du spectacle que vous voyez. Quand vous prierez, c'est tout votre cœur qui priera. Ça sera de la sincérité et Dieu exaucera votre prière parce que Dieu écoute toujours une prière sincère. Continuez à prier pour votre famille. Chalons, Passeur. Attendez, c'est le frère là-bas d'abord. Oui, allez-y, frère. Passeur, j'ai une question. Plus fort. J'ai une question. En fait, c'est un ami à moi. Le micro-là ne sort pas bien. je disais qu'il s'est avec elle au foyer et que son père adoptif avait déjà les enfants avec une autre femme. Et qu'il savait que son papa adoptif et sa maman l'apprécient tellement vu qu'il travaille bien à l'école. Donc quand il y a des problèmes à la maison, quand le papa là veut conseiller ses enfants, souvent il prend l'exemple de l'art. Il savait que le frère qui vient les enfants de ce monsieur-là ne l'aiment pas. Souvent, il le déteste. Donc quand on essaie de leur donner les conseils, il se fâche. Pourquoi vous voulez toujours prendre l'exemple sur un tel, tout, tout, tout là. Non, on ne veut pas de ça, tout, tout, tout là. Maintenant, vu que c'est un ami, souvent il me demande des conseils et moi je ne sais pas trop comment l'encadrer pour essayer de faire régner l'amour avec ses frères-là. Voilà. Bon. Alors là, c'est ce garçon-là qui doit faire un travail. Il doit parler à ses parents en l'absence de ses frères. Il demandera à papa, est-ce que je peux te dire quelque chose? Maman, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Et il leur dira, lorsque vous parlez en donnant des conseils à mes frères, de temps en temps prenez des exemples sur d'autres enfants ou sur des choses que vous avez connues dans votre passé. Mais quand vous prenez des exemples toujours sur moi, ça fera que les autres ne puissent pas m'aimer. Ils vont finalement commencer à penser qu'est-ce que moi je veux montrer. Je vous en prie. ne faites pas toujours des choses en prenant des exemples sur moi. Alors c'est ce qu'il dira simplement à ses parents et puis ça sera tout. Ça sera tout. C'est à lui de parler à ses parents. Ils comprennent, ils sont adultes. On y va. C'était qui déjà? Le frère? Est-ce que je veux savoir un parent qui n'est pas prédestiné, est-ce qu'il pénètre un enfant qui est prédestiné? Un parent qui n'est pas prédestiné, est-ce que de lui pénètre un enfant qui est prédestiné? Oui. De la même façon, un parent qui est prédestiné, de lui pénètre un enfant qui n'est pas prédestiné. Je vous prends un exemple. Jacob était prédestiné, mais de lui est né Esaou. Il n'était pas prédestiné. Adam était prédestiné, de lui est né Caïen. En fait, du bon, dans sa famille, il n'était pas prédestiné. Alors, on me dit c'est le fond là-bas. Alors, François, j'ai une question qui me laisse vraiment perplexe. Comment réagir devant des parents qui ne veulent pas de l'évolution de ses enfants? Par exemple, les parents peuvent payer la scolarité, arriver à un niveau juste au moins le bac. Mais, arriver au moment là où les enfants doivent travailler ou quitter la maison familiale peut-être pour faire des études supérieures, les parents résistent, ne veulent pas. même dans le cas où on essaie de faire une réunion, par exemple, de parler à ses parents-là, mais on remarque qu'il y a une rancune en fait. Dans le cas où on essaie de faire des reproches à ses parents. Alors, comment réagir à ça, François? parlons de façon vraiment à mettre tout le monde à l'aise. Regardez, vous avez un parent qui vous a aidé à arriver jusqu'au bac. C'est vraiment un cœur. C'est déjà quelque chose qu'il faut commencer par féliciter. Il y en a d'autres qui prennent la clé des champs, qui abandonnent les enfants. Ils disent même que, ce n'est pas moi qui l'ai mis au monde. Il y a des enfants qui ne portent pas le nom de leur père. Ils portent le nom d'un oncle, d'une tante ou de quelqu'un d'autre parce que le papa avait fouillé. Donc, celui-là, au moins, il a été présent, il vous a mené jusqu'au bac. C'est à féliciter. Quand on passe à l'université, ça coûte beaucoup plus cher que dans les niveaux inférieurs. Alors, peut-être qu'il n'a pas assez de moyens. Il ne se voit pas assez de moyens pour pouvoir continuer à accompagner l'enfant. parce que je vois mal un père qui a eu le cœur d'accompagner son père jusqu'au bac, son fils jusqu'au bac et qui ne voudrait pas accompagner son fils à l'université. C'est les moyens, ça coûte assez cher. Maintenant, prenons le cas où c'est vraiment réel. Ce papa-là ne veut pas que son fils fasse des études universitaires. Peut-être parce qu'il ne veut pas que son fils puisse avoir des diplômes que lui n'a pas. Lui, il a eu un BPC ou parfois le CEP seulement. Et l'enfant vient avec sa licence, son master et tout à côté de papa. Tu vois, papa sera comme un petit frère à côté de son enfant. Mais, vous devez savoir qu'un vrai père, c'est celui qui éprouvera de la joie si son fils fait plus de choses que lui. Ce qui montre que le père a réussi son pari avec son enfant. Si son enfant fait plus que lui, c'est normal. Et donc, si vous avez un cas comme ça où vraiment un papa ne veut pas voir son enfant faire des études supérieures, la chose à faire, c'est de prier Dieu pour voir si quelque chose peut changer. Au cas où quelque chose ne change pas, frayez-vous un chemin vous-même. En quoi faisant ? Vous allez peut-être laver des voitures, vous allez faire du gardiennage, vous allez faire un travail quelconque pour amasser un peu d'argent afin de vous payer vous-même des cours quelque part dans un institut ou bien une université. Aujourd'hui, d'ailleurs, je constate qu'avec la crise, les prix des universités sont en train de baisser. sans compter le fait qu'à côté à Brazzaville, à Maré-Ngouabi, l'université est gratuite. Seulement, il faut accepter d'être considéré comme un palin. Tu as connu ça, frère ? Vous connaissez le palin ? Là-bas, les palins sont baptisés. Oui ? J'ai une question. Allez-y, mon frère. Je suis jumeau. Nous sommes des jumeaux avec mon frère. Toutefois, mon frère vient à la maison, il constate un peu de remarques à ma femme. Elle me dit toujours que j'ai concessé ceci à ta femme, j'ai concessé ceci à ta femme. Moi, avec tellement nous sommes des jumeaux, il y a l'amour. Je vais à ma femme, je gueule, je dis pourquoi tu ne tombes pas avec mon frère, tout, tout, tout. On s'est charme avec la femme, avec ma femme, je reviens. Après, il y a quelques temps, ça leur a créé des problèmes entre ma femme et mon frère. C'est mon frère, jumeaux, on est nés ensemble, on est nés ensemble, tout, tout, tout. Sans créer un peu, un peu de discussion entre elles. Ma femme est venue voir mon frère là pour lui dire « Toi, tu me crées des problèmes à la maison. Comment, monsieur, tu as un problème ? Tu me dis comment tu vas le dire à ton frère que la manière d'élever à la maison, elle me parle très fort, ça nous a créé vraiment des problèmes. On a vraiment des problèmes. Comment arranger ces problèmes-là ? » Non, il y a une crainte que j'ai. La crainte que j'ai, c'est que vous puissiez aimer plus votre frère jumeau que votre femme. Parce que quand un homme est marié, il doit aimer plus sa femme que son frère. ta femme, elle est l'os de tes os, chère de ta chère. Donc, tu dois dire à ton frère, la femme que tu vois là, c'est ma femme. Je l'aime telle qu'elle est là. Si toi, tu ne l'aimes pas telle que tu la vois ou bien tu n'apprécies pas son caractère et tout, je t'en prie, c'est ma femme à moi, moi je l'aime telle qu'elle est. Ça s'arrête là. Autre chose, ta femme commet une erreur lorsqu'elle dit à ton frère, pourquoi s'il y a un problème tu ne viens pas me voir directement mais tu parles à mon mari. Ça c'est une erreur. Tu ne dois pas permettre à ton frère de parler à ta femme directement, ça ne se fait pas. Demain, il risquera d'aider à avoir des enfants. Il ne faut pas permettre ça. Donc, si justement il y a un problème qui est réel, logique, ton frère doit te parler à toi, jamais à ta femme. Si tu parles à ma femme, j'arrive, j'apprends que tu as engueulé ma femme ou tu lui as fait des réproches. Toi et moi, on aura des problèmes. C'est à moi qu'il faut parler, ce n'est pas à elle. Et ensuite, quand on m'a dit que ma femme a fait ceci ou a fait cela, je ne peux pas rentrer à la maison pour dire toi, qu'est-ce que tu as fait ? Toi, tu n'aimes pas mon frère. Non, 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 non. C'est comme le rapporte est-ce que c'est vrai. Je dois vérifier au calme. Voilà ce qu'il faudra faire. Vivons calmement et il n'y aura pas de problème entre nous. Alors, ceux qui dirigent le micro, oui, frère. Attendez, il y a un frère là. Pasteur, j'ai trois questions à vous poser. La première, c'est que faire si un enfant se sent plus mature que son père ? Ah ! Ah ! Oui, 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 mais ça, c'est une bombe. Justement, ça peut arriver qu'un enfant soit plus mature que son père. parce que si vous avez un père qui est une dame-jeune vivante, il ne vit que dans la dame-jeune. Donc, si vous avez un père qui est moins mature que vous, donc c'est vous l'enfant qui êtes plus mature, il y a une chose à faire. Ça veut dire que vous qui êtes plus mature, vous devez être capable de comprendre celui qui n'est pas mature. Dans ces conditions-là, ça doit augmenter votre respect vis-à-vis de votre père, ça doit augmenter votre considération vis-à-vis de votre père, y compris la prière pour qu'ils changent et deviennent matures. Est-ce que, d'après le message de l'heure, il est permis aux parents de déposer des enfants dans des orphelinats? Bon, le message n'a pas parlé de ça en disant oui ou en disant non. L'orphelinat, c'est un service social. Si un enfant se retrouve sans aucun secours et qu'il n'y a que ce service qui peut l'aider, il en fera usage. Si vous arrivez par exemple dans les pays étrangers, vous allez voir ce qu'on appelle les soupes populaires. Il y a certains pays tels que chez nous ici en Afrique du Sud, là, ça se fait, où il y a des endroits où les gens qui n'ont pas de moyens peuvent aller prendre la nourriture, ils se mettent en rang, partout en France, là, il y en a. Donc, l'orphelinat essaie un peu de remplacer la famille qui est inexistante. Il n'y a vraiment aucun mal à ça. D'ailleurs, dans les âges de l'église, on a eu un grand serviteur de Dieu qu'on appelait George Muller qui était très impliqué dans cette histoire et toute sa foi, on va dire, pratiquement tout son ministère était basé autour de ça. Il était, je crois, apôtre, mais en tout cas, sa foi était exercée dans l'orphelinat. Il n'avait pas d'argent, mais il a pu construire l'orphelinat. Et ensuite, chaque jour, pour nourrir les enfants qui étaient dans l'orphelinat, il fallait mettre sa foi en action. Et Dieu envoyait toujours la viande, le pain et tout le reste. Je ne pourrais jamais oublier l'exemple de George Muller. Et enfin, la toute dernière, c'est que faire si un père a tendance à toujours dénoncer les défauts de son fils auprès des autres, des gens de l'extérieur? Alors, si votre père a toujours tendance à parler de vous, la question n'a pas été entendue. Si un père a toujours tendance à parler de vos défauts devant tous les autres, vous trouvez une occasion un jour comme ça, vous n'êtes qu'à deux avec votre papa, vous lui dites, papa, je vais en faire te dire quelque chose. Et vous lui dites, papa, en fait, souvent, quand tu parles de moi en disant ça et ça, ça me dérange beaucoup. Si tu peux changer ça, ça m'aiderait beaucoup. Et vous vous arrêtez là. Mais vous ne devez jamais vous chamailler avec votre père. Je dis bien jamais. Vous ne devez jamais prendre la lue où c'est vous qui commencez à faire des remontances à votre père. Toi, tu parles, toi, toi. Tu vois, l'enfant, il nexe même le père. Toi, vraiment, cet enfant-là était impoli. Il est mal éduqué. On ne peut pas faire ça vis-à-vis d'un père. Donc, vous parlez calmement et puis le père, il est mature, il comprendra. Qui a pris le micro ? Oui, passe-toi. C'est le frère ici, je crois. Non, non, c'est derrière. C'est derrière ? Oui, oui. Bon, c'est vous qui gère. Allez-y, frère. Merci. Ma question, elle est d'ordre, communion spirituelle, donc des prières. J'ai des parents qui sont dans la dénomination et moi, je suis dans le message. Nous prions, Christ, c'est vrai, mais nous n'avons pas la même compréhension de Jésus-Christ. Donc, est-ce qu'on peut avoir des communions fraternelles dans le sens de la prière ? Nous prenons du temps à prier, mais à prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Merci. s'il croit en Jésus, vous aussi, vous croyez en Jésus. Peu importe ce qu'il pense de Jésus, on a communion fraternelle. Si moi, je pense que Jésus est Dieu et il pense que Jésus est seulement le Fils, ce n'est pas grave. Déjà, le Fils dont il parle, moi aussi, je crois ça. Sur la base de ce point-là, communion. Ne faites pas de problème. Frère Branham, allez partout. Il allait chez les Jésus-Seuls, il allait chez les Trinitaires, il allait partout. Moi, j'ai prêché dans les dénominations. Même maintenant, si une dénomination m'appelle pour prêcher, j'irai prêcher. Pasteur, ma question est, aux réunions dernières, on a lu des textes bibliques qui a dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Oui, c'est vrai. Maintenant, que fera une... Comment faire pour ne pas avoir beaucoup d'amis ? Pour ne pas avoir beaucoup d'amis, il faut simplement appliquer le signe. C'est-à-dire, ne chassez pas vos amis. Vous êtes avec eux. Mais quand ils disent, allons boire, tu diras, ah, excusez-moi, je ne bois pas. Je ne vous condamne pas, allez-y buvez, mais moi, je suis né d'une naissance de Naziréa. Une fois, deux fois, trois fois, pour toutes ces choses qui sont contraires à la parole. Alors, s'ils sont de Dieu, ils se convertiront. S'ils ne sont pas de Dieu, ils vous fouilleront. La deuxième. Oui. Vous avez dit, il ne faut pas voir la nullité d'un membre de votre famille. Maintenant, c'est ici, ce n'était pas par exprès. Mais c'est accidentel. L'accident, ça arrive. N'importe qui peut faire un accident. C'est accidentel. Ce qui est accidentel, ce n'est pas un problème. Dieu ne vous en tiendra pas rigueur. Mais si vous faites exprès de temps en temps, qui a le micro, mais c'est le frère ici qui a le micro. Attendez, après, le frère ici. Pasteur, j'ai trois questions. Bon, la première. j'ai trois questions. La première, c'est ici. Moi, j'ai un ami. Un ami, c'est une fille. Elle prie dans c'est-à-dire tu as créé l'attente de tous les amis et les frères qui sont ici. Toi, tu n'as trouvé que la fille pour ami. Vas-y. Elle prie à l'église au Ngunza. Tous les jours. Moi, élu, nous sommes dans la même parcelle. Je commence à lui dire que si tu reviens au message de ton de la fin, je vais te marier. Merci. Alors ? La suite, mon frère. après, elle dit moi, je ne peux pas aller prier là-bas. Mais moi, je voulais demander est-ce que je peux le laisser ou pas ? Est-ce que tu peux laisser cette fille ou pas ? Oui, parce que. D'abord, ton mariage a commencé sans le pasteur. Le pasteur ne savait pas tenter de faire tes coupes à gauche, à droite. on ne doit pas faire des choses comme ça. Commencez par voir le pasteur. Pasteur, moi, je vais me marier. J'ai trouvé une fille, mais je ne l'ai pas encore abordée. Parce que vous parlez avec le pasteur et puis le pasteur vous dira, allez-y, abordez-la, parlez-lui vous-même. Alors, est-ce que vous pouvez la laisser ? Pour le moment, je vous dis ceci. Lorsque vous venez au message, imaginez que ce frère soit venu au message, mais déjà attaché à cette fille-là, peu importe l'église où elle prie. Quand il arrive ici, je ne peux pas me précipiter à casser ce mariage parce qu'ils sont arrivés dans cette condition-là. Je vais vérifier s'ils ont un vœu et je vais vérifier s'ils s'aiment réellement. S'ils s'aiment réellement, ensuite il y a un vœu, je vais simplement les amener à se marier. Mais si le frère arrive au message et c'est après, il fait ses acrobaties, il tombe sur cette fille-là. En ce moment-là, je serai amené à arrêter cette histoire parce que ça, c'est un péché. Et son pasteur aussi ne sait pas. Ton pasteur ne sait pas, le pasteur de la fille ne sait pas. Vous cuisinez vous-même là-bas. C'était tout comme question ? Trois questions. Vas-y. La deuxième. Moi et mes collègues, je travaille que là-bas, on parle toujours de la sexe. La sexe. Mais moi, en tant que chrétien, parce que je veux faire comment à fouiller de cette... C'est la question qu'un frère ici a posée. C'est-à-dire, si vous avez des amis qui ne parlent que des choses du monde, n'est-ce pas ? Quand ils parlent de ça, vous, un, soit vous vous éloignez, ou bien pendant que vous êtes là, vous leur dites, moi ça, alors, ou ils vous fuiront, ou alors, ils vont changer. Donc, pendant que vous êtes là, changez la conversation, amenez les sept honneurs. Regardez. Puisque ces amis-là parlent du sexe, mais moi je fais dans la Bible, on parle aussi du sexe dans la Bible, je vais parler de l'histoire d'Adam. Vous parlez du sexe, mais vous faites, mais qu'est-ce qui s'est passé en Eden ? Je les embrouille. Je change de discussion. Et quand ils vont dire, oh, toi tu veux dire quoi ? C'était la pomme. Moi, je rentre maintenant dans la parole. et après on rentre dans la parole. La troisième. Pasteur, moi, moi, toujours avec mes collègues de travail encore. Quand mon maître voyage, les amis m'amènent toujours les copines au garage. Mais moi, j'aime pas ça. Quand il dit à moi, nous, on vous a, nous, on nous a, on nous a, on prête une femme. Elle arrive. Maintenant, passeur. On prête carrément. Mais c'est méchant ce qui se passe dans la cité. On en prête. On prête, on en prête, on prête. C'est grave. le monde est foutu. Non. Moi, maintenant, passeur, je vais faire comment pour fuir cette fille. Bon. On m'en prête, quoi. On t'a dit, la fille, elle est là. La chose à faire, quand la fille arrive, tu la regardes, tu la salutes, tu dis, bonjour ma soeur, tu es une très belle fille, tu es très bonne, je te vois même très intelligente, mais mes amis t'ont simplement trompé. Je n'avais pas besoin d'une fille en ce moment. Continue ton chemin que Dieu te bénisse. Amen. 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 Et après, tu te retournes vers tes amis quand la fille est partie pour leur dire, ne faites plus jamais ça. Ce que vous vous faites, moi, je ne vis pas ainsi. Montrez votre position clairement et on ne vous embêtira plus. Amen. Pastor. On est où? C'est au fond là-bas. Allez-y mon frère. Allo. Il y a des... Pastor, j'ai un question. Non, il y a un frère qui parle au fond là-bas. Non, c'est ici. C'est ici. Oh là là. C'est ici, ici. Oui, allez-y frère. Pastor, si je suis baptisé dans les Ngunza, est-ce qu'on va encore me refaire le baptême dans le message? Oui. Attention, on ne va pas refaire le baptême dans le message parce que l'église qui s'est baptisée s'appelle X ou Y. Non. Nous n'avons rien contre une seule église. Toutes les églises sont bonnes. Moi, je dis qu'on va vous refaire le baptême c'est à cause de la procédure. Parce que la procédure veut que celui qui doit être baptisé doit aller voir les personnes envers qu'il avait commis des torts et réparer tous ces torts-là. Or, souvent, ça ne se fait pas comme ça. C'est pour cette raison que vous devez répondre. Allez-y, mon frère. L'amène au fond. Pastor, j'ai une question. Allez-y. Si vous vivez ensemble dans une maison avec votre père et votre mère et qu'il arrive un jour que votre mère décède, le père veut se remarier. Maintenant, il vous appelle l'enfant pour essayer de parler avec vous. Il vous explique que mon fils, je veux me remarier et demande votre avis. Est-ce que vous avez le droit de dire non? Est-ce bien ou est-ce mal? D'abord, on ne peut pas enlever à un individu le droit de s'exprimer et de donner son point de vue que vous soyez d'accord ou pas avec lui. Un enfant, surtout quand il est déjà à un certain âge, il est adulte, il a le droit de donner son point de vue. Donc, vous avez le droit de dire à votre père, moi, je ne veux pas que vous puissiez vous remarier. Mais attention, je vais vous dire ceci, la plupart des enfants aiment tellement leur mère car à la mort de leur mère, souvent, ils ne veulent pas que leur père se remarie. Ça devient une guerre. Mais le papa se remarie toujours. Donc, ça ne sert pas de faire un bras de fer avec papa. Parce que si c'était vous, vous devriez faire quoi? Si c'était vous. Vous devriez vivre gentiment comme un ange. je vous en prie, n'empêchez pas papa de refaire sa vie s'il pense qu'il a encore suffisamment d'énergie. Pasteur, il y a beaucoup de... Pasteur, je suis... J'ai des questions que je veux poser. Je ne sais pas... La personne est où? Je suis là. Au fond. La première, c'est celle-ci. Je suis orphelin de père. Nous en avons de petites sœurs derrière moi ici que de grandes sœurs mais sauf que de grandes sœurs ils sont déjà mariés. Ils se sont évacués de la parcelle. Le grand frère aussi. Maintenant, je suis dans la parcelle avec mes petites sœurs et mes petits frères. Et ma maman aussi s'étend déjà la vieillesse. Mais comment il faut faire alors pour garder l'amour et l'harmonie entre ceux qui sont restés dans la parcelle? Pendant ce temps que moi aussi je suis dans la parcelle. Il y a des gens qui sont mariés qui vivent dans la même parcelle? Non, ils se sont déjà évacués. Ils sont partis. Et donc, qui reste dans la parcelle? Mes petites sœurs et mes petits frères aussi. Justement, les parents étant décédés, les plus grands doivent maintenant jouer le rôle que jouaient les parents vis-à-vis des plus petits. Et ensuite, vous devez toujours garder l'unité. Quand il y a un problème, asseyez-vous, parlez-en, mais n'essayez pas de vous critiquer les uns les autres. La vie est difficile, cette unité vous aidera. Ceux qui sont encore plus petits ne comptent que sur vous. Donc, ils ont besoin de vous eux aussi pour parvenir, pour grandir. Tant que vous avez la possibilité de partager le toit laissé par le parent, eh bien, vivez ensemble. Vivez dans l'harmonie. Entendez-vous, apprenez toujours à vous pardonner quand quelque chose ne va pas. N'acceptez pas qu'une seule friction rentre. La deuxième question, c'est celle-ci. Quelqu'un m'a posé cette question. En fait, cette personne entendait aimer une femme qui est plus âgée que lui. alors qu'il m'a demandé est-ce que c'est-à-dire possible que sur un tel mariage puisse se faire. Je lui ai dit, je ne sais pas, mais j'essaierai de poser la question. Si la réponse m'est transmise, je pourrai vous le communiquer. Donc, il s'agit de quelqu'un qui est en train d'aimer une femme qui est plus grande en vie. Comme ça se fait quelque part. voilà. Honnêtement, on en parlera parce que jusqu'à là, nous sommes en train d'aller phase par phase. On arrivera à un moment où on parlera de ces différentes choses-là. Mais, déjà d'avance, puisque la question est posée, moi, je n'encourage pas le fait d'aller épouser ses grandes soeurs. Quand vous savez que cette fille est plus grande que vous, ne le faites pas. En tout cas, tout le témoignage biblique montre que c'est l'homme qui doit être plus grand. Abraham était plus grand que Sarah. Adam était créé le premier. Eve a ensuite. Frère Branham était plus grand que Médat et même Hope. Donc, tous les témoignages bibliques, mes amis, tous les témoignages. Ne prenez pas les exemples que nous avons ça et là. Ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, je sais qu'il peut arriver que vous ayez le même âge, mais il y a juste une différence de quelques heures, de quelques jours, des choses comme ça. Ça, encore, ça peut passer. Mais si vraiment elle est plus grande, ça devient ta tante. Comment toi aussi tu épouses ta tante vraiment? Oui, pasteur, je suis là. Un monsieur fait connaissance avec une dame. Quelques mois ou quelques années plus tard, la dame vient trouver le monsieur pour dire je suis enceinte. Et le monsieur rejette carrément la grossesse. Donc, la femme est abandonnée d'elle-même. la femme met au monde des années plus tard. Leur fils a grandi après ses études, il a commencé à travailler. Il fait connaissance avec une jeune fille et se sont aimées. Et le monsieur dit je dois aller rencontrer tes parents. Je dois me présenter auprès de tes parents. le monsieur transmettre le message à sa maman qui dit maman tu dois m'accompagner parce que je dois aller voir la famille de ma fiancée. La maman dit il n'y a pas de problème. à la grande surprise ils arrivent rencontrer la famille de la jeune fille et la maman du monsieur regarde le monsieur et dit mais ça c'est ton père. et donc la jeune fille c'est la petite soeur de ce monsieur mais à ce moment la jeune fille est enceinte. Que dois-je faire par rapport face à cette situation ? Parce que c'est une histoire qui se passe ici à Ponte-Noire c'est un frère qui est venu C'est une histoire insolite vraiment. Ça c'est digne d'un karachika. Et le monsieur ne veut pas pardonner bon l'enfant ne veut pas pardonner son père bon face à et la fiancée je pourrais dire ça peut être soeur que dois-je faire ? En toute responsabilité on laissera le bébé naître mais le mariage n'aura pas lieu. C'est tout. Le mariage n'aura pas lieu mais on laisse le bébé naître. Ce bébé qui est dans le ventre n'est pas responsable de l'acte posé par ces deux bandits-là. Ma question est sous deux ans. Ça concerne en fait l'aîné d'une famille qui affiche un laxisme total par rapport aux différents problèmes au sein d'une famille. Oui. Alors quelle serait l'attitude d'un père par rapport à cela qui lui préfère déléguer la réponse enfin bouleverser l'ordre d'aînès et l'accorder au plus jeune sinon au dernier et quelle serait l'attitude de ce dernier-là on va dire le Benjamin de cette famille. Bon. Dans la Bible nous avons déjà une histoire où le droit d'aînès justement a été enlevé à l'aîné et donné au plus petit. Pour quelle raison ? Parce que l'aîné n'était pas responsable. Je crois qu'un père qui trouve que son fils aîné n'agit pas en toute responsabilité. La chose qu'il doit faire c'est d'essayer d'abord de ramener ce garçon-là à la raison. Donc de temps en temps il lui montre quelle doit être sa responsabilité quelles seront ses charges. Si l'enfant peut le comprendre c'est tant mieux alors il gardera le droit d'aînès et pourra donc diriger la famille en l'absence du papa ou bien quand le papa sera donc dépassé plutôt parti. Maintenant dans le cas où l'enfant ne s'amende pas ne corrige pas son comportement et vit toujours comme un jeune premier il est toujours passé par là il a l'esprit éparpillé le papa sérieux n'aura pas d'autre choix que de laisser le droit d'aînès aux plus jeunes parce qu'il y a un patrimoine qu'il faut gérer et ce patrimoine là va servir à toute la famille on ne laisse pas on ne donne pas un patrimoine à quelqu'un qui n'est pas capable de gérer pour le bien de tout le monde il faut donner le patrimoine à celui qui sera capable de gérer pour le bien de tout le monde afin que tout le monde bénéficie de ce que vous avez fait comme travail après vous c'est ça fort malheureusement c'est pourquoi un jour j'étais en train de parler ici toujours dans nos réunions je disais que je disais à quelqu'un de toujours être proche de son père parce que souvent les papas lorsqu'ils sont prêts à partir ils considèrent l'enfant qui a souvent été à leur côté surtout dans leurs moments difficiles c'est ce genre d'enfant là qu'ils donnent leur bien et tout le reste et tout le reste et tout le reste faites très attention en d'autres termes il ne suffit pas de naître aîné il faut encore l'assumer si bon je veux directement commencer par la question j'ai ouï dire que lorsque il y a il y a certains couples qui sont ensemble lorsque l'homme parfois essaie de faire des remarques à sa femme qu'il s'est un bon cuisinier paraît-il que ça peut causer souvent des soucis dans le foyer donc j'aimerais un peu avoir votre écoute éclaircissement l'homme c'est un bon cuisinier un bon cuisinier et de temps en temps il reproche à sa femme de mal cuisiner c'est ça est-ce que souvent souvent dans le message est-ce que ça ne cause pas souvent des situations c'est pas seulement le message c'est partout quand vous avez affaire à une femme qui ne sait pas préparer tout le temps elle est là dehors en train de dentiner les boîtes de nez tout le reste elle ne sait pas pas le problème alors maintenant il y a un autre problème on ne fait pas des reproches à sa femme tout le temps parce qu'on est homme non ou parce qu'on sait cuisiner ou quoi peu importe la raison il y a des choses qu'il faut faire passer sous silence si vous voulez vivre en paix on ne corrige pas tout on ne reproche pas de tout je vous donne un conseil gratuit la femme vous dites qu'elle a mal pour parler est-ce que tous les jours elle prépare mal donc si aujourd'hui ça n'a pas marché on peut pardonner toutes les fois où ça marchait est-ce qu'on parlait souvent d'ailleurs même les hommes quand ça marche ils ne parlent pas ils mangent ils mangent ils mangent ils s'empiffrent il ajoute il ajoute il finit il va dormir il ne parle pas mais le jour que le sel dépasse ma gloire il doit se rappeler quelque chose le jour que le sel dépasse ça devient un problème non 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 ne fais pas comme ça je vous dis ceci au nom de Jésus de Nazareth je suis partisan du fait de ne pas blâmer les femmes je vous le dis une femme n'est pas à blâmer une femme on lui parle c'est un être humain comme vous on lui parle mais quand on parle aussi écoute ici le chef c'est moi de toute façon c'est moi qui donne mon argent c'est méchant c'est méchant donc c'est toi qui donnes ton argent elle elle est qui ? mais elle c'est toi toi c'est elle on ne peut pas faire cette distinction là si ma femme prépare mal ce que je ferai je goûte après je lui dirai est-ce que je peux avoir autre chose je prends même un pain et une banane et puis ça passe je vais dormir on ne fait pas de problème quand on fait des problèmes on ouvre la porte à Satan dans une famille le diable entre et pour un plat le diable commence à jeter toute la maison prenez du pain avec une banane ou deux vous pouvez partir dormir j'espère qu'on n'a pas oublié le bon violet pasteur mariage par pitié divorce parental où va l'enfant j'ai eu une jeune fille qui était enceinte de 6 mois j'ai chassé ses parents bon il était abandonné elle était abandonnée abandonnée après je l'ai récupéré quand j'ai entretenu avec une jeune fille j'ai cherché ses parents maintenant son papa son papa l'avait chassé comment il avait trouvé une femme la femme l'avait deux enfants lui et la femme là n'avaient pas des enfants maintenant le monsieur voyage derrière la femme chasse l'enfant de la maison l'enfant va traîner 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 après à la suite elle tombe enceinte quand elle tombe enceinte l'enfant là ne connait plus la personne qui l'a enceinte elle dort par-ci par-là il y a une femme qui ne connait pas la personne qui est enceinte c'est quand même grave un jour je le croise vous lui avez bandé les yeux ou quoi comment ça s'était passé un jour je le croise en sortant dans la parcelle je vivais j'étais la poubelle la jeune fille était debout devant un truc je dis mais maman il y a quoi à cette heure-ci elle me dit oh tonton vraiment je suis enceinte je suis abandonné papa n'est pas là maman m'a chassé de la maison mais pourquoi oh non parce que moi et maman ça ne s'entend pas et par pitié par pitié je l'ai pris j'ai mis à la maison un exemple maintenant j'ai cherché à chercher ses parents j'ai trouvé ses parents j'ai appelé le papa j'ai dit papa bon ça c'est votre fille oui c'est ma fille mais qu'est-ce qui se passe entre vous et l'enfant oh non j'étais en voyage sa maman l'avait chassé voilà pourquoi elle est tombée et donc vous avez réglé avec papa pour garder la fille non c'était pas comme ça c'était pas comme ça je viens je viens rapidement bon la plus rapide c'est que le papa me dit que non je chasse d'abord la femme et puis je récupère l'enfant parce qu'avec la femme vous n'avez pas d'enfant et maintenant le papa là aussi ne travaille plus l'enfant est né une année après la femme me dit que non tonton moi je vais garder les enfants avec toi je dis pas allez c'est frère la question celle-ci j'ai pris la jeune femme deviens ma femme et maintenant la suite parce qu'elle avait besoin de quelqu'un qui devait l'aider l'enfant est comme un malade les parents sont incapables maintenant la suite c'est que je voulais savoir après notre divorce parce que l'enfant est né avec mon nom et tout après notre divorce avec la jeune fille où va l'enfant parce que l'enfant porte mon nom et tout même au travail l'enfant la gagne quelque chose mais frère là vous avez été trop gentil quand même pour moi là la gentillesse a dépassé une femme que vous venez trouver quelque part abandonnée vous prenez elle en femme et l'enfant vous prenez tout c'est ici l'occasion de vous dire mes amis au nom de Jésus de Nazareth un mariage par pitié ne marche jamais un mariage par défaut ne marche jamais si vous épousez une fille par pitié elle va trouver que vous l'avez aidée elle restera avec vous le jour que cette fille là va trouver du travail ou va trouver mieux elle va commencer à chercher un homme qui lui correspond parce que vous c'était une incoïncidence une erreur comme ça elle vous quittera forcément c'est ce qui se passe parce que par exemple vous prenez soin des études d'une fille elle n'a personne vous avez pris soin de ses études elle peut vous aimer à cause de ça mais après elle finira par trouver quelqu'un qui correspond à son goût lorsqu'elle travaillera pareil pour les hommes un homme qui a été soutenu par une fille qui a payé même ses études et tout le reste le jour qu'il va travailler il va commencer à les voir ailleurs qui correspond au goût de son coeur donc ne vous mariez jamais par pitié ce que vous auriez pu faire ce soir là c'est de prendre la fille et d'amener à un commissariat de police oui ou à la gendarmerie pour dire à la gendarmerie j'ai trouvé cette fille abandonnée à elle-même elle risquera de se faire violer et tout et dès là à ce que les parents la reprennent la gendarmerie ou la police prendrait la fille irait jusqu'à son domicile pour parler avec ses parents afin qu'ils reprennent la fille or vous avez trouvé là une occasion pasteur s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît pasteur c'est le diac médial celui qui a posé la question s'inquiète du fait que l'enfant l'enfant devait aller où l'enfant là qui est né sous son toit avec sa paternité à lui lui il est obligé de jouer le rôle du père jusqu'à la fin de la vie de cet enfant jusqu'à ce que cette jeune fille là se rappelle concrètement qui est le vrai père peut-être dans un songe ou dans une vision en ce moment là elle va essayer de réconcilier cet enfant à son vrai père en disant la vérité à notre frère bien qui est généreux qui que non là j'ai trouvé maintenant le père de cet enfant il comprendra parce qu'il savait très bien que l'enfant la fille était venue enceinte il comprendra mais tant qu'on n'a pas encore trouvé c'est lui qui joue le rôle du père c'est ça oui pasteur ma question est focalisée sur le deuxième point en ce qui concerne les parents non chrétiens non chrétiens on va être réaliste prenons le cas de certaines traditions où le père est par exemple un chef d'un clan mystique il est peut-être sorcier et il est censé initier supposant son successeur et dans ce cas c'est son fils et cet enfant a été choisi depuis son enfance à l'âge peut-être de 15 ou 16 ans il commence à fréquenter une communauté chrétienne il devient conscient que la magie tout ce qui est fétiche n'est pas bon c'est pas de Dieu alors quelle serait normalement la position de l'enfant devra-t-il accepter d'être initié au cas où il refuse il n'obéit pas peut-être à la loi qui dit que les enfants doivent obéir aux parents et deuxièmement s'il n'obéissait pas on le bannissait de la famille que devrait faire l'enfant dans ce cas et bien lorsque l'enfant découvre qu'il était désigné à être initié à la sorcellerie maintenant il est assez grand il est devenu chrétien il doit refuser cette initiation si on le bannit de la famille il accepte d'être banni au nom de Jésus-Christ et la Bible dit même si une mère oublie son enfant moi l'éternel je ne l'oublierai jamais oui oui pasteur je travaille à la TNT et ma tante est juste au grand marché et les gens qui sont ça veut dire que là où je travaille viennent toujours avec des débats bibliques du genre religion est-ce que c'est bon pour pour nous de faire part à ces débats-là en plein air ou bien de refuser de prendre une position quelconque merci alors en général bon là on a pris une question dans cette rangée on prendra une question ici une question là comme le frère a déjà le micro une question à chaque rangée et puis on va clôturer donc je voulais dire c'est si frère les débats que les gens font autour de la religion et autres laissez tomber ça n'entrez pas là-bas parce que les païens qui viennent parler avec vous leur but ce n'est pas de se convertir ou de découvrir davantage c'est seulement pour injurier et dénigrer afin de faire davantage de païens ne prenez pas par à ça mettez-vous à l'écart de ça oui frère je voulais juste savoir comment doit procéder une soeur qui se retrouve au rival de sa propre mère donc une soeur dont après le mariage sa mère s'est installée à sa maison et sa mère ayant le beguin du mari de sa propre fille a fini par séduire le mari de sa fille et avoir une grossesse de ce monsieur là de son gendre oui de son gendre ou de son beau-fils comment cette soeur doit se prendre à l'égard de sa mère et à l'égard de son mari et bien cette fille doit pardonner à sa mère cette fille doit pardonner à sa mère maintenant l'enfant qui est né n'est pas responsable de l'acte causé par les deux bandits on laisse l'enfant naître on lui donnera les soins qu'il faut à cet enfant là mais la maman quitte cette maison là où vit son fils et plutôt sa fille avec son mari doit quitter cette maison par la suite c'est une honte pour une mère d'aller prendre une grossesse chez son beau-fils il y a beaucoup des hommes ça y est là tu n'as vu que ton fils merci pasteur j'ai une question d'ordre doctrinal j'ai une mère catholique à toutefois chaque soir elle me pose souvent la question pourquoi ne pries-tu pas récemment avec moi comme on le faisait autrefois vu qu'autrefois j'étais catholique enfant de coeur ensuite je suis devenu un chrétien et maintenant j'écris le message et elle se demande à tout moment pourquoi mon fils ne prie plus avec moi parce qu'elle tout juste elle fait des prières de mari vraiment pasteur vraiment je ne sais pas quelle décision vais-je prendre pour essayer de la satisfaire parce qu'il y a une loi qui dit enfant soyez soumis à vos parents attention cette soumission doit être selon le Seigneur si on me demande de me soumettre à quelque chose qui n'est pas du Seigneur je ne dois pas me soumettre dans tous les domaines c'est comme ça dans le cas par exemple de cette maman qui est catholique qui veut que je prie avec elle on aura du mal moi quand je vais prier Jésus elle va prier Marie on va prier comment on aura du mal dans des cas comme ça la prière n'est pas possible c'est vraiment impossible c'est vraiment impossible qu'est-ce qu'il faut faire vous devez dire à votre mère maman je t'aime maman je te respecte maman tu resteras ma mère mais sauf que il y a un problème doctrinal et qui est assez poussé parce que là ça touche la divinité toi tu adores quelqu'un qu'on ne devrait pas adorer alors que la Bible me l'interdit c'est pourquoi j'ai du mal quand tu vas prier pam 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 après je te salue Marie je vais dire Amen il faut dire la vérité simplement à la personne que vous aimez puis c'est tout mais il faut toujours garder du respect pour ses parents malgré ces différences alors il y a quelqu'un là j'ai une question à te poser deux questions une question on a intérêt de terminer le temps d'accord il y a une question là en fait je voulais bien savoir en fait un chrétien qui est un peu de nouveau qui est un peu de nouveau qui a des dents en lui des talents etc est-ce que ce chrétien là peut quitter en fait en fait peut quitter ce monde là sans sans pourtant en fait réaliser ce à quoi Dieu l'avait préparé à faire oui ce chrétien peut quitter ce monde sans avoir réalisé ce pourquoi Dieu l'avait appelé mais regardez par exemple quand il y a des guerres il y a beaucoup de gens qui meurent et qui meurent même précocement mais ces gens là avaient des talents donnés par Dieu mais ils n'ont pas eu le temps de manifester ces talents là parce que Satan est passé par là par une guerre et les a fauchés et ça peut donc arriver à n'importe qui il n'y a pas que la guerre il y a aussi la maladie il y a plein de choses qui peuvent passer par là qui peuvent donc arrêter la vie de quelqu'un avant le temps et ça a toujours été le programme de Satan d'éliminer les gens avant le temps parce que quand il élimine les gens avant le temps surtout quand ces gens ne sont pas chrétiens ça lui permet d'avoir davantage de gens qui vont l'aider dans la bataille à venir même pas Armageddon c'est Gog et Magog c'est ça qu'il prépare c'est l'une des raisons pour lesquelles il tue les gens avant le temps et d'ailleurs la maladie la maladie à laquelle nous assistons peu importe le nom qu'on donne à la maladie ce soit la tifouille le paludisme est une arme que Satan utilise pour tuer des gens de façon précoce parce que normalement un homme n'était pas censé mourir avant il est encore bébé il meurt il n'était pas censé mourir comme ça Dieu nous avait donné un temps c'est autour de 70 à 80 par exemple pour certaines personnes qui sont assez robustes dans notre génération actuelle à l'époque de Moïse les gens vivaient plus longtemps qu'à 500 ans et tout le reste ou plus 120 comme ça et plus avant Moïse il y en avait qui arrivaient à 500 ans 900 ainsi de suite mais nous avec l'affaiblissement du flux sanguin chez les humains à cause également de notre nourriture parce que tout est presque emballé sur la forme des pulls sur la forme des boîtes de conserves tout est emballé et les gens appellent ça des bonnes choses ça tue parce que ça nous tue les reins sans que vous ne vous rendez compte et d'ailleurs puisque nous parlons de ça est-ce que vous savez qu'un produit alimentaire quand vous le prenez vous devez regarder l'emballage l'emballage quand on met les conservateurs les E vous allez voir E124 E103 tout ça les E là il ne doit pas y avoir plus de 3 E un produit alimentaire où il y a plus de 3 E est un mauvais produit pour la santé c'est nocif mais les gens jouent avec ça non vous êtes jeunes vous êtes intelligents vous ne devez plus jouer avec ça donc quand vous rentrez maintenant dans un supermarché ou dans un magasin vous prenez la boîte vous regardez tournez la boîte regardez et puis vous devez aussi regarder la provenance de la boîte partout on écrit là Made in Malaysia est-ce que c'est sûr il y a un truc qui ne trompe pas c'est le code à barre le code à barre ne peut pas tromper donc même si on a tapé un cachet Made in Malaysia pour ne pas dire Made in China regardez le code à barre le code à barre de tous les produits qui viennent de Chine ça commence par je crois 600 autour de 680 et quelques comme ça c'est autour de là donc quand je regarde là je suis déjà dans les 600 je tourne vous voyez vous voulez savoir qu'un produit vient de France je n'ai pas besoin de regarder Made in France je vais regarder le code à barre les codes à barre des produits qui viennent autour de France c'est autour de 300 et quelques donc la plupart des pays d'Europe la 300 et quelques et ainsi de suite ça commence les 3 premiers chiffres là les 3 premiers chiffres du code à barre on met le code et puis il y a les 3 premiers chiffres c'est ça que je regarde moi on ne joue pas c'est ça la vie vous êtes jeunes regardez tout ça là-bas parce que j'avais une question dans une famille récomposée dans une famille où la femme vient avec un enfant une famille récomposée une famille récomposée famille est-ce que l'enfant qui était ramené dans la famille qui était fait avec la dame doit bénéficier de l'héritage si elle ne doit pas bénéficier de l'héritage est-ce qu'il est préférable dans le long du couple dans le long de la vie du couple il est préférable déjà d'en parler pour que l'enfant sache que son héritage doit être préparé par son père biologique oui c'est ça le principe cet enfant qui arrive dans la famille récomposée n'a pas droit à l'héritage ça c'est le principe il n'a pas droit à l'héritage lui son héritage sera préparé par son père biologique maintenant c'est toi le père nourricier qui a épousé sa mère tu aimes tellement sa mère tellement sa mère tu peux aussi donner une part à l'héritage à cet enfant il n'y a aucun problème c'est toi c'est ton héritage c'est son tes biens tu sais d'à qui tu veux il n'y a pas de péché là-bas il n'y a rien il n'y a pas de problème et d'ailleurs je vous encouragerai à le faire mais honnêtement faites-le il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème mais dans tous les cas l'héritage il faut en parler il faut en parler aux enfants vous leur dites voilà si je ne suis plus là il y aura ceci il y aura cela parce que par exemple les testaments là quand on laisse après c'est des histoires dès que vous avez tourné le dos quand vous n'êtes plus là le testament n'est plus respecté je pense à mon avis que le meilleur testament ce sont les enfants parler avec les enfants mais notez aussi que la vie a changé ce n'est plus comme hier normalement un testament en bonne et due forme qui a été fait auprès d'un huissier de justice doit être respecté si on ne le respecte pas vous pouvez faire respecter ce testament là en faisant appel à la justice ou à la force de l'ordre oui maintenant vous devez apprendre tout ça et je vous apprends aussi un bien familial tel qu'une maison qui a été vendue sans le consentement des enfants c'est interdit donc les parents de votre père décédé décident de vendre la maison laissée par votre père vous pouvez faire opposition à cette vente en passant seulement par la mairie il y a d'autres voies de recours mais il y a déjà la mairie aujourd'hui là la mairie s'occupe de ça la mairie de votre quartier vous arrivez vous dites non la parcelle laissée par mon père a été vendue nous enfants on n'a jamais participé à cette vente on a vendu notre parcelle juste comme ça la mairie va annuler cette vente le monsieur qui a acheté là va perdre donc tout ça vous devez savoir ça n'ayez pas peur vous êtes chrétien non le bien laissé par mon père m'appartient et moi d'ailleurs je ne crains pas les sorciers vous allez commencer au sorcier quand je sais que je suis dans mon droit ça c'est un droit laissé par Dieu toi tu vas faire comment ça c'est mon père qui a laissé je viens je prends toi tu te lèves pour m'attaquer quand je vais mettre les genoux à terre dans mon droit bon je crois qu'on a terminé on me disait que le testament c'est le notaire qui s'occupe de ça vous faites ça auprès d'un notaire et puis ça fait en sorte que ce testament là soit vraiment en bonne et due forme or souvent on a aussi des problèmes parce qu'il y a des parents qui font quoi ? ils font un testament écrit à la main avec un stylo ils mettent ça c'est le testament amenez ça chez le notaire et ils mettent dans la valise où le testament est là est-ce que c'est signé ? alors voilà un peu je crois qu'on a fait le tour des questions pasteur moi j'ai un frère un petit frère à mon âge un petit frère entre maman et papa mais à chaque instant leur maman et papa et papa ils sont en train de me dire il y a un enfant et moi pourазte je semble et moi pournez toujours il y a un enfant comme je me generator sinon on doit relancer aujourd'hui mais moi aussi quand j'ai fini c'est que je mange parce que je suis en train de me loin Si vous avez eu un comportement de maman, je vous ai dit que vous avez passé. Maintenant, en ce moment, il y a des vacances. Petit, il y a des vacances dans les grands frères. Maman, il y a des vacances dans les grands frères. En ce moment, vu que les petits frères qui sont des grands frères, maman, ils se sont dans les petits frères. Ils se sont dans les petits frères. Maman, il y a des petits frères. Comme il y a des commerces, il y a des petits frères qui se sont dans les petits frères. Il y a des vacances. Mais, pour être démonié, la maman, elle peut aussi quelque chose qui va permettre à des vacances de gagner un peu d'âme. La maison, non ? Il y a des petits frères. Il y a des petits frères. Deit de s'occuper. Maintenant, vu que tu as dans les petits frères, il y a des bien. Quel conseil je peux apporter envers mon petit frère la famille merci beaucoup pour reprendre la chose en français il s'agit donc d'un couple qui a un enfant et quand la maman blâme le petit enfant il dit à l'enfant il ne faut pas suivre le mauvais comportement de ton père sinon tu vas souffrir dans la vie et papa fait autant alors qu'est-ce qu'il faudra faire il faut dire à ce petit là de ne pas écouter ce que maman dit et de ne pas écouter ce que papa dit dans ce contexte là il doit aimer papa en tant que papa il doit aimer maman en tant que maman et ne pas regarder ces histoires les querelles qu'ils ont tous les deux l'enfant ne doit pas rentrer je vous l'ai dit et j'ai souligné que Dieu vous bénisse alors nous allons nous lever pour nous remettre au Seigneur tout à Jésus j'abandonne je lui donne tout librement et je me confiere en lui je vivre dans sa présence j'abandonne 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 tout à Jésus tout à Jésus tout à lui mon sauveur béni j'abandonne 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 J'ai abandonné tout à Jésus Tout à lui mon sauveur béni J'ai abandonné tout Sous-titres par Jésus 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 J'ai abandonné tout J'ai abandonné tout J'ai abandonné tout J'ai abandonné tout J'ai abandonné tout